C'est l'heure du Dazagne, c'est l'heure du Dazagne, c'est l'heure du Dazagne, l'heure du Dazagne, c'est l'heure du Dazagne, avec l'oubli d'unissue ! Et bien bonjour à toutes et tous, salut Néa, salut Mister Yu, salut Dream Maxu, ouais ouais, on va peindre Justin ! Ouais ouais ouais, salut Nathan, salut Shigami, salut Néo, salut Mokor, salut Charlie, salut Dory Miam, merci Quentin pour le Prime ! Quentin pour le Prime ! Merci Quentin pour le Prime ! Quentin pour le Prime ! Bonjour à toutes et tous, comment ça ? Je vais très bien personnellement, salut Soupal Orange ! Salut Fabien, merci Quentin pour le Prime, comme le dit la chanson, salut Pixéliez ! Comment ça va les amis ? Ah merde, je suis encore en piste 6 ! Merde, du coup, la VOD, ils n'entendent pas ! La VOD, ils n'entendent pas ce qu'on dit ! Hop là, piste normale ! My bad là-dessus, bien sûr ! Salut Macy, salut Fruxy ! Lachalorna t'as pas Bastille, bien sûr ! Un petit peu, si, ça va ! Mais je suis heureux de vous retrouver, salut Pixéliez ! Merci pour les 23 mois d'abonnement ! Merci pour le Prime, merci beaucoup ! La VOD va se régaler, c'est bon, c'est revenu là ! Bah y'aura mon chant a cappella, ça sera parfait ! Alors le dentiste s'est bien passé ! Bah écoute, je te laisse en juger ! J'ai toutes mes dents ! J'ai toutes mes dents ! Merci Pixéliez ! Pour le Prime ! Non les dents, ça va ! Moi, franchement, j'ai trop de chance ! Je pense, je n'ai pas de problème dedans ! Merci pour le train de live, les amis ! N'hésitez pas à vous abonner, c'est maintenant ! Vous disposez d'un temps limité pour donner des subs, et tout là, pendant 4 minutes ! Et le train de live va lancer une musique ! Salut Els, comment tu vas ? Sinon c'était bien Bruxelles, c'était très cool ! C'était très cool Bruxelles, je vais vous raconter si vous voulez ! Ah oui, j'ai pas préparé cette image ! Je vais la préparer, attendez ! Photos de Bruxelles.com Je vais sur mon flux de photos ! Merci Soupal Orange pour le Prime ! Oh Soupal Orange pour le Prime ! Salut Ryan ! Salut Fayosfra ! Salut à toutes et tous, comment ça va ? Solo ! L'Etoile filante dans le ciel ! Let's go ! Merci Théo, merci pour le Prime ! Théo pour le Prime ! Bien sûr lâchez vos Prime ! Salut tous les gars, comment ça va ? Lâchez tous vos Prime, c'est gratuit ! C'est Jeff Bezos qui régale ! Je trempe mon pinceau dans le cul de Justin ! Au lieu de le tremper dans le pot pour rasser mes pinceaux ! Yo yo ! Salut, tu iras sur Kick pour faire un live un jour ! Je ne sais pas ! Evidemment si... Oula ! Si Twitch ferme, oui ! Mais sinon non ! Je ne pense pas y aller sur Kick, ça ne me dit rien ! Euh... Déon... Je vais dire... Enfin... Moralement... Comment on dit ? J'allais dire euh... Éthiquement, ça ne me dit rien ! Euh... Je ne fais pas les lives pour gagner un max d'argent ! Je suis en piste 6 ? Non ! C'est le logo qui bug ! My bad là-dessus ! Attendez ! Bouchez-vous les oreilles, ça va aller fort ! Bouchez-vous les oreilles ! Attention ! Attention ! Aaaaaah ! C'est bon ! Ah non, ça ne marche pas ! Attendez ! Bouchez-vous les oreilles encore ! Bouchez-vous les oreilles, ça va aller fort ! Attention ! Hop ! J'arrête, je remets... Là, c'est mon amant ! Ouais, c'est un petit bug ! Des fois, ça arrive... Quand la musique change trop vite ! Merci ! Alors euh... Déontologiquement, ouais... Moralement... Enfin... Éthiquement, je ne me dis pas trop que j'ai envie d'aller sur Kick ! Voilà ! C'est mon point de vue personnel ! Après, chacun... Chacun fait ce qu'il veut, bien sûr ! Euh... C'est le train de live, les amis ! J'ai envie de vous dire qu'il va partir, finalement ! Morissov est passé ! Ou Twitch bug ! Il faut que tu f5, Eric ! Salut Eric... Henrik, pardon ! Je ne sais pas lire ! Salut Henrik Vidéo, bien sûr ! Très bon collaborateur ! N'hésite pas à faire f5 dans le chat, et tu vas avoir un petit message qui va popper ! Et euh... Qui sera disponible ! Par contre, le train arrive ! Donc préparez-vous, les amis ! C'est maintenant, il va falloir foutre le bordel dans le chat ! J'espère que vous allez bien ! Que vous êtes en forme ! En tout cas, on repart pour une semaine de live ! Avant, le voyage à San Francisco, je vous rappelle ! Où il y aura moins de live ! Ou peut-être des lives un peu bizarres ! Mais ce ne sera pas les lives ici, en tout cas ! Les amis, il vous reste 2 minutes 30 pour blinder ! Le chat d'émote ! Le chat de beat ! Le chat de sub ! Le chat de prime ! Le chat de subgif ! Je ne sais pas ! Mais en tout cas, je risque de clignoter de toutes les couleurs ! Si vous envoyez plein d'émotes design, bien sûr ! Allez, let's go ! Merci pour le soutien incommensurable, bien sûr ! Merci à toutes et tous ! C'est parti, vous êtes dans le train de la hype ! Embarquez à votre convenance ! Votre 7, voiture 8 et voiture 19 ! Le train, le wagon se détachera à la moitié du chemin ! Faites attention, bien sûr ! Ok, let's go ! Ok, let's go ! Merci pour le soutien incommensurable, let's go ! Ouais ! Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Étonne ! Le train en provenance de Toulon aura 2 heures de retard ! Ouais, 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 ouais ! Non, 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 non ! Allez, on vous le vendredi dans notre chatlet ! Allez, reviens dans 2 heures ! Ouais, 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 ouais ! Non, 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 non ! Ouais, 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 ouais ! Non, 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 non ! Ouais, 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 ouais ! Non, 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 non ! Ouais, 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 ouais ! Merci à tous pour le soutien, bien sûr ! C'est grâce à vous que je ne pars pas sur Kik, bien sûr ! Si vous n'abonnez pas, je vais sur Kik dès demain matin, bien sûr ! Je suis dispo pour Halo, Lunat, bien sûr ! Merci pour le 39e mois ! En détail ! C'est juste Insign, en fait ! Bonjour, Lunat ! Est-ce que quelqu'un est dispo pour Halo dans le chat, bien sûr ? Est-ce qu'il y a des Halo 2 dans le chat ? J'espère bien, j'ai du taf à vous donner ! Let's go ! On fout le bordel, c'est maintenant ! Wouh ! Enjaillez-vous dans la gare, avant que votre train arrive ! Wouh ! Let's go ! Allez, allez, allez ! On s'amortir, on s'amortir ! Attrapez le pompon, bien sûr ! Si vous attrapez le pompon, c'est 10 à beau-père ! Ouais, ouais, ouais ! Le propriétaire de la Twingo Blanche, garé en double fil et prié de ça ! Se mettre à l'accueil, bien sûr, et de se manifester ! Merci beaucoup à toutes et tous ! Moins 50% de réduction, rayons saucisses et fromages, bien sûr, jusque mardi 28 ! Profitez-en ! Une merguez achetée ! Un verre de Beaufort au fer, bien sûr ! Merci à tous les amis, merci pour votre soutien, j'espère que vous allez bien ! On est encore dans le train de live pour 3 minutes et 4 secondes ! Mais n'hésitez pas, bien sûr, à soutenir la chaîne, ça fait plaisir ! Avant mon départ sur Kick vers 19h, bien sûr ! C'est mon dernier live Twitch, évidemment ! C'est faux ! Merci pour le soutien ! Merci Lunat ! Merci FirstDNS ! Merci Théo ! Merci Soupe à l'Orange, bien sûr ! Merci Pixéliette ! Merci Quentin ! Merci Ligos ! Il fait l'animation des camps de camping ! Bien sûr ! J'ai eu peur quand j'ai lu des camps, je me suis dit ce qu'il raconte ! Des camps de camping, bien sûr ! J'ai bossé des années en camping, salut ! It's Elena2, comment tu vas ? Il y aura bientôt la danse du club, bien sûr ! La danse du club ! Miam, 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 miam ! Bien sûr, bien sûr ! Merci TheChristophe, bien sûr, pour ton prime ! Pas sur Kick, please ! Ok, c'est noté ! C'est noté, je n'irai pas sur Kick ! Oh ! My ! Fucking ! God ! Merci beaucoup, Els, pour tes 5 abonnements ! Merci beaucoup, Els, pour tes 5 abonnements ! Oh, fair ! Merci beaucoup, salut Grougrou ! Merci beaucoup, Els ! Grâce à toi, je reste évidemment sur Twitch ! Bien sûr ! Il y a un change build poker en même temps ! De Charley ! Ah, Charley veut un tricky bille ! Il trigger... Ah, putain ! Ok, j'accepte ! Salut Niemizia ! Salut Grougrou ! Merci pour ton prime ! Je te donne mon argent ! C'est faux ! C'est l'argent de Jeff ! Mais merci Grougrou ! Ta présence et ton soutien sont très importants ! Comment tu vas Niemizia ? On va parler de toi dans quelques instants, bien sûr ! La fameuse Tartata d'Internet d'ores et déjà ! Oh non, pas encore ! MDR ! Le tricky bille ! Alors, je vois... Est-ce que dans le chat... On peut déjà parler de ça ? On met quoi pour la prédit ? Ok, Els ! Je te réponds tout de suite ! Euh... On fait quoi aujourd'hui ? Bah si ! Je te réponds tout de suite ! On écoute la crotte ! La crotte ! Purée ! La quiche ! La quiche d'Opécrot ! Purée ! Purée ! Je me fais avoir à chaque fois ! Bon ! Euh... Quelqu'un a utilisé le trigger challenge bille bokeh pour du tricky bille ? La question que je vous pose dans le chat... Merci La Chocolatine pour ton dixième mois d'abonnement ! Merci pour ton soutien chocolaté, bien sûr ! Comment ça la crotte ? Me suis trompé ! Opécrot, la crotte, tu connais quoi ! Donc ma question c'est... Est-ce qu'on accepte dans le chat... Est-ce qu'on accepte d'utiliser le challenge bille bokeh pour du tricky bille ? Je t'aime aussi Grougou ! J'ai loupé quoi la semaine dernière ? Alors ! On va reprendre tout dans l'ordre Small Beetle ! Donc tout d'abord vers 19... Non c'est trop long ! La crotte de péquiche bien sûr ! Le chat ! Dites-moi dans le chat rapidement ! Merci pour le train de live niveau 5 ! Continuez bien sûr à le faire exploser bien sûr ! Jusqu'au niveau au moins 1000 par exemple ! Est-ce qu'on accepte que le trigger bille bokeh soit utilisé pour du tricky bille ? Parce que ça peut vite aller... Ça peut vite mal tourner ces histoires ! Il faut créer un nouveau challenge au pire ! Oui après le tricky bille risque de se... Ça me nuisait mais euh... Bon j'accepte pour cette fois ! J'accepte pour cette fois mais le problème c'est que je vais accepter mais du coup euh... Euh... Le problème c'est que bah bref du coup euh... Ça risque de euh... De donner des idées aux gens quoi ! Bref ! C'est quoi déjà le site de tricky là ? C'est ça ! Tricky bille c'est ça voilà ! Pour ceux qui connaissent pas ! Voilà ! C'est ça le tricky bille ! Bref du coup euh... Tu disais en 3 essais ! Oh non j'ai 56 ans ! Bastille laisse tomber si tu veux pas ! Bah si ! Bien sûr que si mais euh... Alors je propose une prédiction un peu alambiquée ! Euh... Tricky ! Bille ! Tu m'as dit en 3 billes mais moi je te dis non ! Euh... En une bille ! En une bille ! Pourquoi en une bille les amis ? Je vous explique ! Déjà pour pas que ça dure 3 ans ! Première étape ! Première étape pour pas que ça dure 3 ans déjà ok ! Mais surtout on va partir sur une prédit à tiroir ! C'est à dire euh... Qu'on va partir sur euh... Je... Je meurs au... Je meurs au 1 ! Bon c'est pas possible de mourir au 1 ! Je meurs au 2 ! Au 3 ! Au 4 ! Au 5 ! Au 6 ! Au 7 ! Le fameux 7 bien sûr ! Au 8 ! Au 9 ! Attendez quoi ? Y'en a combien ? Y'en a que... Attendez ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 ! Y'en a que 8 en fait ! Ouais aux étapes, on va faire aux étapes ! Du coup... Est-ce que je tombe au niveau du 2 ? Donc évidemment le 7 ! Le 7 c'est ce que je tombe tout le temps mais je suis déjà mort à d'autres endroits ! Voilà ! Est-ce que ça vous va ? Je tombe au... Ça vous va ? Tricky bille en une bille ! En un coup, en un essai, je tombe au 2, 3, 4... C'est bon ! Et bien sûr si je tombe... Ici c'est le 2 ! Si je tombe ici c'est le 3 ! Si je tombe ici c'est le 4 ! Si je tombe ici c'est le 5 ! Etc. Ok ? Il manque, je gagne, tout à fait ! Tout à fait ! Win ! Est-ce que c'est bon comme ça ? Je ne fais plus les bêtes ! D'accord, d'accord ! Je joue jamais hors live, je vous le dis tout de suite ! Après il y a un monde où je tombe au 2 si je tente le shortcut ! Alors j'ai mangé quoi au goûter ? Je viens d'engloutir ici un petit skir ! Le yaourt bien sûr protéiné ! En rentrant de chez le dentiste bien sûr ! Qui m'a fait saigner les gencives si vous voulez tout savoir pour la prédiction bien sûr ! Voilà ! Le train de live est encore en cours ! Merci beaucoup pour 1 minute 20 ! Est-ce qu'on fait ça comme prédit les amis ? Est-ce que vous validez ? Est-ce que j'ai fait des conneries qui pourraient faire en sorte que les gens disent mais non attends tu as fait n'imple à prédit ! Une crème ce dentiste ! Très sympa, très sympa ! J'appuie sur ça ! C'est clair pour toute la communauté ! Je tombe au 2, 3, 4, 5, 6 ! C'est ce site-là voilà ! Est-ce qu'on valide ça ? C'est clair ? C'est clair ! Dreammaxou, Elena... Ouais ok ok ! C'est impossible de savoir ! C'est le principe ! C'est un peu le principe du loto aussi tu vois mon kiwi ! Si tout le monde pouvait savoir ! Euh... Sur quoi parier ? Et bien évidemment voilà ! Il manque des beats dans ce train ! Merci beaucoup ! Else pour les 100 beats ! Merci beaucoup ! Else le beatsur fou ! Je préfère regarder les gens perdre leurs points de chaine plutôt que... Maintenant ! Ok vas-y ! Fais-toi plaisir Small Beetle ! T'as tout à fait raison ! Ok ! Le 5 ! Pourquoi le 5 ? Celui-là ? Ah ouais celui-là je suis déjà mort à celui-là effectivement ! Effectivement ! Pour les plus assidus bien sûr ! Ton dentiste a recommandé du skier ? Non j'avais juste très faim ! Et j'avais envie d'un truc giga frais tu vois ! Et au lieu de manger un Cornetto tu vois j'ai mangé un skier ! Parce que les Cornettos ! En vrai les Cornettos et les glaces ! Sur le coup tu dis waouh ! I'm refreshing ! Et tout c'est trop bien ! Mais comme c'est giga sucré ! Une seconde après t'es mort de soif quoi ! Donc ça n'a rien changé quoi ! Moi je sais je parie toujours sur le bon cheval ! Faites comme moi ! Pariez sur Bastille ! Merci ! Un petit spoil sur la photo de toi avec les gouttes ! Ah ! Non justement ! Alors Nathan on peut en parler de ça ! C'est vrai que je devrais... Je vais débunker quelque chose qui va vous rendre peut-être triste ou peut-être heureux j'en sais rien ! On reviendra sur cette prête juste après ! C'est que déjà je vais tweeter ! Désolé ! Je suis dans 27 parenthèses ! Mais tous les sujets dont on doit parler sont ouverts normalement ! Donc ça y va ! Euh... Venez... Venez... Venez sur mon live... SVP ! La tristeuse ! Euh... Qu'est-ce qu'il se passe de beau ? Je vous montre ce qu'on fait ce soir ! Venez sur mon live SVP ! Nouvelle DA de Ponce faite par Copain du web ! J'en avais parlé avec Copain il y a quelques temps ! Ça y est elle est sortie ! C'est vrai que Copain est chargé de faire la nouvelle DA de Ponce ! Alors DA c'est un grand mot mais on verra tout à l'heure voilà des nouveaux assets visuels ! Voilà ! Euh... J'ai reçu un développeur euh... Chez moi ! On a mangé... On a mangé un petit... Un petit tiramisu ! Euh... Et même pas du tout ! Et j'ai reçu un message d'un développeur qui avait développé le concept de météo aléatoire qui avait été euh... Designé dans une vidéo YouTube euh... Que j'avais faite il y a 3-4 semaines ! Donc on va regarder ça ! On va regarder la nouvelle DA des JO de Team GB ! Alors je savais pas comment... Je savais pas comment nommer cette news les amis ! Si vous avez des idées ! Euh... Je sais pas mais c'est... Vous savez l'équipe de... 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 Britain des Royaume-Uni qui a fait du coup une nouvelle DA pour son équipe ! Euh... Je sais pas quoi mettre comme titre euh... Les... Les... Le logo de l'équipe... Un truc qui soit plus clair quoi ! L'équipe... Euh... L'équipe d'ang... Euh... La Rose Beef DA ! C'est quoi mes télo aléatoire ? Bah je vais t'en parler tout à l'heure euh... Charlie ! Insane Design des Anglais ! Ouais ça ! Le logo... De l'équipe... Euh... UK ! Mais non mais comment on dit ! Ça fait chier ! Mais oui ! Angleterre c'est pas GB ! C'est pour ça ça me fait chier ! L'équipe... Olympique... Le logo de l'équipe olympique ! En vrai ! Je vais mettre ça comme il y a déjà le drapeau... Ça c'est... Britannique ! Britannique ! Britannique ! How ? Je pense que c'est très... Très intéressant le... Le logo de l'équipe de... De sports... Des GO euh... Euh... Les grands bretons... Les bretons BZH ! BZH ! Bref ! On va mettre ça le logo... De l'équipe olympique ! Ah sinon je mets un logo... Pour... Une équipe... Olympique ! Ah non ça c'est... Je suis youtubeur ! Ok ! Ok ! It's... It's... It's a logo from Manchester ! I'm from Manchester ! Ok ! Euh... Un protofigma hyper impressionnant que j'ai vu sur Twitter ! Je voulais vous le montrer ! Ça va aller vite ! Un tuto comment créer un pattern animé ! Et les yeux revus des abonnés ! Je me rends compte qu'il y a énormément de choses ! Voilà ! Donc on va être en retard comme dab ! Euh... Beaucoup de choses... Peut-être des choses qui vont sauter ! D'accord ? Ok ? Ok ok ! T'as vu le... T'as vu le... Hein ? Le Saka... Le Saka ? C'est quoi le Saka ? Le Saka ! Ah putain ! T'as vu le Saka... T'as vu le Saka... T'as vu le Saka game la nuit ? T'as vu le Saka game la nuit ? I'm from Manchester ! Est-ce qu'on pourrait debunk un jour la barre de recherche sur symphony.com ? En vrai non je crois pas bro symphony.com euh... C'est pas hyper sexy raffiné ! Après un jour peut-être j'aurai plus de sujet et je vais carrément traiter la barre de symphony.com en vrai je pense pas hein mec ! Ça me donne pas trop envie frérot j'avoue ! Mais du coup comme je dis ça j'ai envie de cliquer ! Y'a même pas de barre de recherche là c'est là ! Elle est toute petite ! Fin de la review ! C'est l'accent allemand ! Ah ! Désolé ! Désolé ! C'est le live des imitations ! Ok vas-y on tweet ! J'ai mis une belle vidéo de copains du web en plus ! From Manchester ! Vas-y j'ai tweeté j'en ai rien à faire ! Ok ! Donc voilà le programme du jour ! Et euh... on va commencer par un truc qui n'a rien à voir parce que effectivement... Euh... ce week-end j'ai... Merde ! Merde ! Voilà ! Ce week-end j'étais à Bruxelles ! Et euh... si vous avez... si vous êtes sur mon Instagram vous avez vu cette photo ! Voilà ! Voilà 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 ! Le live il va venir Nathan je te promets ! Euh... si vous êtes sur mon Instagram... Euh... Instagram.com slash bastiii Malheureusement bastiii n'existe pas ! Vous avez vu cette photo ! Et on dirait hardis comme mieux ! C'est hardis tout à fait bien sûr ! Donc si vous avez vu cette photo ! J'ai vu ton capa après ça m'a fait rire ! Euh... si vous avez vu cette photo ! Et si vous pensez que j'ai fait une vidéo avec eux ! Détrompez-vous je n'ai pas fait de vidéo avec eux ! Je suis resté que 5 minutes ! Moi j'étais à Bruxelles pour voir des amis qui habitent à Bruxelles ! J'ai fait ma petite soirée ! Mon petit apéritif sur la terrasse ! J'ai fait de la trottinette électrique comme ça pour me promener dans Bruxelles ! J'ai fait un week-end chez des amis ! Et en fait eux ils étaient à Bruxelles ! Donc j'ai dit vas-y euh... je passe vous voir ou pas ? Ils ont dit bah bien sûr ! Du coup ils ont arrêté leur tournage ! Et je leur ai fait un petit coucou voilà ! C'est qui à gauche avec sa casquette ? Un random du coup ! Il y a une groupie en fait ! C'est une groupie ! Ils voulaient une photo quoi ! 5 minutes où ils sont dans la photo ! Bah en vrai oui ! Parce que... Ils étaient en train de tourner et ils n'avaient pas beaucoup de temps quoi ! C'est pas Justin Buisson ! Et en vrai j'en ai un peu voulu à Justin Buisson ! Mais vous savez pourquoi au final ? Vous savez pourquoi j'en ai voulu à Justin Buisson ? Parce qu'en fait... Il me l'a pas dit mais en fait il savait pas que j'étais à Bruxelles ! Vous savez ce que je veux dire ? Mais euh... Du coup je lui ai dit putain ! Si tu me l'avais dit j'aurais mis euh... J'aurais mis la peinture dans mon coffre et je te l'aurais donné là ! Tu vois j'étais en mode non ! J'étais trop deg ! La peinture là ! La peinture qui est là ! S'il me l'avait dit mais je sais pas comment il aurait pu le dire ! Parce qu'il savait pas que j'allais à Bruxelles aussi tu vois ! C'était pas... C'était un coup du sort quoi ! J'ai dit putain mec j'aurais pris la peinture dans mon coffre et tout ! Je te l'aurais donné ! En même temps le pauvre ! Il aurait dû rentrer en train avec ! En fait il aurait pas voulu ! J'avais pas pensé à ça ! Je lui ai dit penser en le disant ! Donne-nous accès à ton Google Calendar ! J'avoue 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 ! J'avoue my bad là-dessus ! Non mais imaginez dans le train comme ça ! Avec la croûte ! Salut lolol capitaine ! Salut à tous ceux qui arrivent ! Du coup tu devrais te demander s'il va à San Francisco ! Si ça se trouve il tourne une vidéo à San Francisco ! C'est dinguerie quoi ! Comme ça je prends le tableau à San... Ah je prends le tableau de Justin à San Francisco vous pensez ? Je l'ai pas vernis Grougrou non je l'ai pas vernis ! Est-ce qu'il mérite d'être vernis ce tableau tu penses ? Il était vernis par la sueur des streamers du Battlefort directement en fait ! C'est ça le truc ! Il mérite ? Ok ! Bah écoute Justin le vernira hein ! C'est son tableau hein ! Prends le tableau de Justin seulement si tu vas dans l'espace ? Ah ouais ? Pourquoi tu ne l'as pas dit avant ? Je voulais te m'en débarrasser de cette croûte moche ! Arrête Small Beetle ! Tu dois pas révéler les MP que j'envoie dans... Dans le Discord des Bastipotes ! Attention ! Ok j'ai une idée de vidéo ! Un design complet sur Canva ! Mouais ! Vous cliquez sur ça je pense pas en vrai ! Mets-le dans ton coffre pour aller à San Francisco ! En vrai j'ai... J'ai le droit à une grosse valise donc en théorie je pourrais l'emmener mais... Est-ce que j'ai vraiment envie d'emmener ça quoi ? Sur PowerPoint je clique ouais voilà ! Faut aller plus loin ! On est d'accord Lolo le capitaine ! On est d'accord faut aller plus loin ! Euh... Il faut aller beaucoup plus loin ! Kick copie TikTok ! Ah ouais ! Je découvre le stream ! Tu vas réaliser ou analyser l'identité graphique ! Euh ouais ouais ! Attends je vais... C'est vrai que cette photo n'a plus d'intérêt maintenant on va l'enlever ! Voilà c'est ce qu'on va faire ce soir ! Là on discute un peu avec les zouz ! Avec les zouzous ! Euh... Ramène des souvenirs ! En vrai qu'est-ce que je vais ramener ? Je vais être full goodies Figma peut-être en vrai ! 1, 2, 3, 4 ! Tout sauf Canva ! En vrai Canva ils m'ont déjà écrit un message l'année... NOOOOOOO ! Oh my god no ! Salut Neru ! Vous êtes bien arrivé chez Zorty tiré du bas ! Ça reste un de mes décors préférés quand même celui-là ! Parce qu'il y a Mini Bastille ! Il y a Hortense qui fait sa sieste ! Ça c'est vraiment un de mes préférés ! Euh... Comment tu vas Neru ? En plus c'est marrant que tu aies trigger ce décor là ! En tant que Montpellier ! Euh... Neru j'ai vu ton message ! En vrai je pense que j'essaierai de le faire en live mais pas ce soir parce que déjà on est overbooké ! Mais pour ceux qui savent pas, lors du Battle 4, j'ai gagné un jeu ! Grâce à mes connaissances musicales accrues ! Et euh... un genre de blind test inversé sans le son ! Enfin bref ! Cherchez pas à comprendre ! Et euh... et comment dirais-je ? Euh... Je dois dessiner un tatouage pour Neru et j'ai carte blanche ! Je pense que je vais le faire en live en vrai mais... A chaque fois je dis ça et puis genre... Regardez le nombre de trucs que j'ai sur mon live quoi ! Je vais vous montrer dans mon écran en tant que Horty regardez ! Je vous mets un peu la prog ici ! Je sais pas si vous voyez bien ! Donc là on va regarder la nouvelle DA de France ! VTO aléatoire ! Mais promis ! Excusez-moi vous êtes Hortense ! Bien sûr ! Non mais Horty elle est là ! Excusez-moi Monsieur Hardisk ! Elle m'a juste prêté son setup bien sûr ! Bien sûr ! Elle fait sa petite sieste ! Alors faudrait peut-être qu'elle euh... Qu'elle clean des yeux un jour ça me rassure pas trop ! Il y a deux micros ! Non mais parce qu'elle veut pas que je postillonne dans son micro ! Ce que je peux tout à fait comprendre ! J'ai ramené mon micro directement bien sûr ! C'est Hortense nul ça me tabasse ! Mais arrête ! Arrête ! Regardez ! Trop bien je clignote ! Oh le mini Bastille clignote avec ! Oh regardez ! Oh le mini Bastille ! Oh la dinguerie ! Oh le mini Bastille il est bien... Oh merde ! Mini Bastille ! Il s'est écrasé ! Et là oh mini Bastille ! Attendez les amis ! Euh... Je vais rapidement sous le bureau pour voir un truc ! Hop là je suis revenu ! Tu peux prendre l'épée de Zelda d'ailleurs ! Bien sûr l'épée de Zelda je vais aller ! Euh... Horti Canapé ! Horti Canapé ! Elle me fait peur elle respire ! Ça va Horti Canapé ? En vrai elle va bien ! En vrai... Or live elle est toujours comme ça ! Pour ceux qui l'ont jamais rencontré ! Euh... Mini Bastille ! Mini Bastille ! Ouais il est bien Mini Bastille ! Très très bien ce Mini Bastille ! Euh... bref ! T'as voulu un signe de Mini Bastille ! Il faudrait que je code le zoom... Comme elle l'a fait pour zoomer dans Mini Bastille ! Enfin dans Mini Bastille... Sur Mini Bastille quoi ! Il faudrait qu'elle te fie une vidéo d'elle allongée qui fait la sieste pour ce background premier degré ! Alors ce qu'il faut savoir c'est que tous ces backgrounds ont été volés ! C'est ça qui fait tout leur sell ! C'est à dire que j'ai demandé à aucun streamer ! Euh... Notamment celui de Ponce est très bien ! Euh... Les meilleurs c'est Ponce... Et Orti je pense en vrai ! Les plus poussés ! Merci beaucoup Onizou Max ! Merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement ! Merci pour ton soutien ! J'espère que vous allez bien ! Bande de bébou ! C'est des photos volées ouais ! C'est vrai que c'est pas terrible parce que du coup on dit euh... Faites pas de screen des streamers et streamuses quand ils se lèvent de leur bureau ! Mais moi je demande ça à mes abonnés c'est assez... Assez toxique quoi ! Celui de Ponce est pas mal ouais ! T'as mis à jour le BG de Ultia et Ponce ? Bah non ! Bah non ! Il faudrait ! Mec tu sais que j'ai pensé à un gag sur Youtube ! Euh sur Twitch ! Vas-y Hardisk ! On t'écoute ! Raconte-nous ton gag ! Attention hein ! Attention les amis hein ! Le gag ! C'est l'heure du gag les amis ! C'est l'heure du gag ! Pour un 1er avril ! Donc déjà vous pouvez pas avoir le gag aujourd'hui parce qu'on va vous le spoil ! Recréer en ultra-hariste un décor d'un gros streamer et pas le mentionner pendant tout le stream ! Genre rien dire ! Genre rien dire ! Oui ! Oui ! Bah c'est déjà un peu ce que j'ai fait là non ? Du coup... Ah tu... Ah oui ! Ah oui ! Un vrai objet ! Oh my bad ! Ok ! Ah oui ! Non mais toi ça va pas la tête ! Tu veux acheter les... Ah oui d'accord ! Tu veux faire le vrai décor pour pouvoir aller dedans et tout ! Ah oui ! Ah non mais ça ça fait un peu euh... C'est ce qu'on appelle un psychopathe en fait finalement euh... Dans le milieu du... D'internet ! Hardisk m'appelle putain de merde ! C'est pas possible ! Oui ! C'est vous Greg Guillotin ? Allo ? Greg Guillotin ? Ah ! Je pense qu'il... J'ai pas entendu ! Je crois qu'il a dit enculé ! Il a dit enculé ! J'ai pas entendu ! Et rappel ! Ok ok ! Allo Gregorii Guillotin ? Elle est pas drôle ma blague ? Vous êtes joueur du grenier ! Raccroche putain ! C'est joueur du grenier ! Putain c'était joueur du grenier qui m'a appelé les amis incroyables ! C'était gros JDG qui m'a appelé ! Ils ont me pris de la drogue ! Ils ont me pris de la drogue les développeurs ! Le joueur ! C'était le gros joueur bien sûr ! Bon les amis est-ce que vous voulez qu'on reste chez... Non on va laisser Horty tranquille ! Bisous Hortense bien sûr ! Salut salut ! Je suis JDG ! J'ai mis une paire de seins en 3D dans ma vidéo ! Je suis Démotiste ! Ah bah Youtube ! Youtube c'est plus ce que c'était hein ! Je suis d'accord mon joueur ! Cher joueur ! Bah allez on va laisser Horty toute seule ! Tranquille ! Bisous Hortense hein ! Ciao ! Ciao ciao ! On se voit là-dessus je connais ! Ciao ! Merci ! Merci à tous ! Il adore son grenier ! Là où il joue souvent ! Alors ! Nouvelle DA de Ponce ! Mettez-le-ta ! Ok ! Donc je n'ai pas fait de vidéo avec eux mais je vais te leur faire un coucou ! La prog de la semaine les amis est la suivante ! Nous allons nous voir ce soir pour information ! Donc soyez prêts il y a un live ce soir ! Qui démarrera à 17h30 ce soir ! On fera quelques actus du Dazan et les UI Review des abonnés ! Il y aura Rap News ! C'est son pseudo hein ! Et All Mix qui vont passer ce soir en UI Review vers 19h-19h30 ! Mercredi après-midi on se retrouve pour le goûter ! Chacun ramène soit un 4K soit une boisson, un jus d'orange, un truc comme ça ! On met tout sur la table dans des assiettes en carton ! Et on fait un petit goûter ensemble ! Et on bossera sur le dashboard de l'appli mobile que j'ai faite ! Qu'on va transformer en dashboard ! Et on fera les actus tech avec Ardouz et Defend Intelligence ! En fin d'après-midi ! Là tu ne seras pas là ! Bah écoute n'hésite pas à t'abonner bien sûr ! Pour voir le replay payant ! Bien sûr ! C'est gratuit ! Et vendredi on fera un peu de ponce ! De Maître des Fleurs ! J'ai des tickets à faire sur le Maître des Fleurs ! Et on démarrera un nouveau projet ! Euh... Qui s'appelle Cubes ! Il s'appelle Cubes ! C'est un petit jeu mobile d'un ancien euh... D'un ancien euh... Camarade de Gobelin ! Qui était d'ailleurs très très chaud en développement iPhone à l'époque ! Et il m'a contacté ! Et en effet tu dis c'est un truc de Breton ! Et en fait j'avais pas pisté ! Mais je dis pourquoi vous l'avez appelé Cubes et tout ? C'est bizarre à lire ! Il dit non mais c'est Cubes et Dash ! J'ai fait oh my god les Bretons ! Oh vous êtes les Bretons ! Et du coup j'ai littéralement pris un projet qui s'appelle Cubes et Dash ! Mais premier degré c'est vraiment euh... Parce que c'est des Bretons ! Ils sont fiers d'être Bretons et tout ! Ils ont appelé leur jeu Cubes et Dash ! Et euh... Du coup bah voilà ! Ce sera l'occasion de parler un peu de la Bretagne vendredi quoi ! On va voir s'il y a des BZH dans le chat ! Et donc c'est un petit jeu en voxel donc en... Pixel simplifié comme ça ! Trop chauvin ces Bretons ! Tout à fait ! Tout à fait ! Donc Cubes et Dash ! Nouveau projet qui va starter vendredi ! Et pour votre information euh... Bah... Execute c'est terminé ! Euh... J'ai été validé par la prod ! J'ai été validé par euh... Oh non ! Lunate ! Non ! J'te... 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 J'te mets 5 secondes ! J'te... J'te mets 5 secondes ! Merde ! Merde ! J'ai pas dit Lunate ! Merde ! Lunate ! Reviens ! Merde ! Faudra que j'te remette en modo du coup ! Merde ! J'ai tué Lunate ! Il va falloir le remettre en modo ! Il est plus modo ! Ouah ! Attendez ! Mode... Comment on met quelqu'un en mode ? Mode Lunate ! Ça fait trop bizarre ! L'épée ! Merde ! Lunate il est plus modo ! Comment on fait ? C'est bon il est redevenu modo ! Oh la la ! Harcèlement au travail ! Bah non mais il disait truc de cul ! Execut c'est tchao ! Bien sûr ! Bah ouais j'attends la facture bien sûr ! Je suis adoué ! Ah non j'ai un numéro qui m'appelle mais je le connais pas ! Non je décroche pas ! Non je décroche pas ! Non je décroche pas ! Execroute bien sûr ! Il a dit quoi pour se faire bannir instant ? T'inquiète t'inquiète ! Il a dit BZH ! En fait je voulais mettre 5 secondes mais... Quand tu bannis un modo c'est chiant ! Ça enlève tous les droits d'heure ! Faut que je te remette les droits d'éditeur ! Bref ! C'était une blague qui m'a coûté un peu cher en temps ! En tout cas ! Voici la proc de la semaine ! J'espère qu'elle vous plaît ! N'hésitez pas à follow si vous voulez suivre tout ça ! Merci Arka ! Pour ton 39e mois ! 39 mois Arka ! Merci beaucoup pour ton soutien ! Merci pour la modération ! J'arrive ! Luna t'es plus modo ! Ah t'aurais rêvé faire ça Arka ! D'ailleurs entre modo vous pouvez vous bannir ou pas ? Ah c'est intéressant ça ! Comme moi je suis le streamer ! Comme moi je suis streamer je peux bannir des modos ! Mais les modos vous pouvez pas vous bannir entre vous ! Y'a que moi ! Putain la dinguerie ! Y'a dinguerie ! Bisous Small Beetle ! Est-ce qu'un modo peut s'auto-ban ? Ah ! Ça c'est intéressant ! A tester bien sûr ! J'ai essayé sur la chaîne d'un ami bien sûr ! Un ami ! J'ai un bon ami ! Donc voilà la proc de la semaine ! Si vous aimez bien le design, la tech et la rigolade, et le Bilboquet, le Tricky Bee ! N'hésitez pas à follow la chaîne ! Merci beaucoup ! La bise au gros ! Ah oui ! Regardez la puissance de Zelda le Chevalier ! Je l'ai partagé ce matin ! Regardez la puissance de Zelda le Chevalier ! Mise en ligne de Zelda le Chevalier ! Et là c'est parti en cacahuète au gros ! Oh la dinguerie ! Magnifique ! Bravo ! Bravo à toutes et tous ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Donc on remercie Zelda le Chevalier ! Pas trop vite les 100k ! Si grougou ! Faut falloir bouger le cul là ! Les 100k c'est maintenant ! D'ailleurs les abonnés ils augmentent vite ! T'as raison ! Attends regarde ! Abo ? Allez, ciao. Je suis banni de ma propre chaîne YouTube. Eh, grou, grou, allez, allez, allez. Grou, 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 allez, allez, allez. Merci, Corbo Lyric. Je vais essayer de vous acheter ça. Le nombre d'abonnés monte en flèche. Voilà, ça, c'est une flèche. On est bientôt à 80. On est à 82, en fait. Donc là, c'est le rush final, comme on dit dans le jargon. D'ailleurs, où on en est par rapport au resto avec Justin Buisson, bien sûr ? Qui va payer un resto à l'autre ? Car je vous rappelle, la bataille fait rage et qui... Oh là là, on a rattrapé Justin Buisson, ça y est. En avant, on avait 1000 ou 2000 de retard. Là, on commence à talonner Justin. Bien sûr, n'hésitez pas à tweeter vos meilleurs dingueries avec le hashtag Bastifirst et JustinFirst, bien sûr, en fonction de qui vous soutenez. Ça fait un abonnement tous les combien de secondes ? Je ne sais pas, moi. Je dirais 100 ou 200 par jour là et d'habitude, peut-être 2, tu vois. Justin demandait un resto italien. Le truc le moins cher, ouais. Tu lui snifles les fesses. Bien sûr, Bastifirst, bien sûr, dans le chat. JustinFirst, dans le chat ! OMG ! Il y a des traîtres qui regardent le stream. Ils sont abonnés à la chaîne Bastifirst, c'est incroyable. Bref, voilà. Donc, merci à tous pour Zelda, quoi. Merci pour le chevalier. Et cette courbe est très, très, très pentue. Il va falloir continuer comme ça. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Alors, on va continuer. Merci à Zelda le chevalier. J'ai tweeté ça, hein. Donc, n'hésitez pas à aller le voir si vous voulez vous poser sur les chiffres plus posément sur mon Twitter. Et si vous n'avez pas vu la vidéo sur Zelda le chevalier, c'est juste ici. Voilà. Je ban les JustinFirst. Bah, ils sont abonnés à la chaîne, donc c'est un peu compliqué, quoi. Mais bon. He's ok, he's ok. Et bien sûr, let's go les abonnés. Voilà, exactement. N'hésitez pas. N'arrêtez jamais. N'arrêtez jamais. Ok. Si vous soutenez Justin, n'hésitez pas à utiliser le Bastifirst. Exactement. C'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. En tout cas. Ensuite, autre petite news qui est très importante pour moi, parce que c'est un moment, un de mes moments préférés de Twitch de cette année. Voilà. C'est dit, c'est sûr. Je fouille dans l'iPhone de Niemézia, bien sûr, la meuf là, sur Twitter, avec un humble nombre d'abonnés de 120 000. Bon. Bah, du coup, Niemézia first, apparemment. Et mon interview screenshot sur la meuf là est disponible sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi en vidéo. Merci pour vos partages et pour vos retours. Donc là, ça y est, c'est sorti la VOD de notre discussion. Bento, en plus, Bento qui se sont chauffés. Et donc, j'ai mis un petit extrait sur Twitter. Et vous avez un lien ici où j'ai fait un hub. C'est tip top. C'était tip top. Ouais, c'était tip top. C'était champ max en vrai. C'était champ max de fou. Et du coup, je vous ai mis là, vous avez toutes les vidéos des invités. Et vous avez toutes les versions podcast X ou Y à choper là, en fonction de votre plateforme de podcast préférée. Et au niveau de screenshot sur, l'épisode 1 était une bêta, on va dire. L'épisode 2 était déjà bien meilleur. Mais l'épisode 3, là, je pense qu'on a atteint le système. Enfin, on a atteint la qualité qui fait qu'on peut vraiment l'écouter en podcast. J'entends par là que je faisais très attention à décrire oralement tout ce qu'on faisait et tout ce qu'on me montrait à l'écran. Ce qui fait que j'ai fait le test moi-même. Je l'ai écouté un peu dans la voiture une vingtaine de minutes. Et en effet, ça s'écoute en podcast. Donc, je suis très content de ça. Pas pour un côté stat ou quoi. Juste pour moi, me dire, ok, j'ai réussi à faire quelque chose qui s'écoute. Et c'était le but aussi de ce format. C'était de pouvoir un peu l'emporter autre part. Comme ça dure deux heures. De ne pas devoir être deux heures devant la vidéo. Voilà. Tout simplement. Je me demande si ce n'est pas encore un peu trop long. Oui. Alors, à ce niveau-là, au début, je visais une heure. Et puis après, je me suis dit, en vrai, tant que la discussion est intéressante, continuons. Et honnêtement, pour être un consommateur de VOD, de discussion d'interview, les gens demandent du long. Et surtout en podcast, les gens demandent du long pour se mettre des trucs en fond, suivre un truc longtemps et tout. Donc, je ne suis pas sûr de ta théorie, Grou-Grou. Genre, tu sais, les gens qui écoutent le podcast et qui se plaignent que ça fait une heure, une heure trente, alors qu'avant, ça fait trois heures. Je comprends et je suis un peu dans cette vibe-là. Genre, c'est déjà fini. Ça passe trop vite, un podcast. Voilà. Je consomme des trucs longs aussi en bossant. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, ça me saoule de voir changer toutes les 45 minutes de trucs quand j'ai besoin d'un long truc. J'aime bien qu'il soit long. Donc, en fait, le truc, c'est que comme la discussion ne s'est pas appauvrie, ce n'est pas grave. Par contre, si au bout d'une heure et demie, ça ne se relance pas, ça se fatigue et tout, je saurais dire, écoute, on va passer au jeu de fin. Voilà. On peut suggérer des invités. Tout à fait, Nathan. Ce que je te propose de faire, c'est de le suggérer sous le tweet. C'est toujours mieux pour moi, pour retrouver. Tu peux suggérer dans le chat, mais je vais perdre la trace de ton message. Donc, n'hésitez pas. Allez, je vais mettre le tweet si vous voulez. Donc, sous le tweet ou tout simplement sous la vidéo YouTube, bien que la vidéo YouTube soit un petit peu moins importante que le podcast. Mais voilà. Moi aussi, j'aime les trucs longs, genre un pastis. Ah ouais, trop bien. Un bon pastaga, quoi. Et du coup, Marie, c'était dans le chat, encore merci pour ce bon moment. Moi, je pense que j'ai grave kiffé et qu'on a raconté des trucs plutôt chill, intéressants, autour du concept. Donc, parfait. Sans en faire trop non plus de parler que d'iPhone et tout. Bizarre sous le tweet de quelqu'un de dire « On espère telle personne. » Non, pas du tout. La kékéterie. Putain, on a parlé de la kékéterie. Après, ça, j'ai un peu trigger. Je l'ai cherché. Comment je pourrais parler de la kékéterie avec Marie ? Comment je pourrais amener le sujet subtilement ? Je veux parler de la kékéterie. Et du coup, on va vous faire avec Sozéga, bien sûr, Sozéga le S. On est en train de monter la kékéterie, justement. On est en train de monter le jeu de fin de Twitter, le jeu de tweet, là. Du coup, vous aurez la kékéterie en petit extrait, un petit clip pour ceux qui veulent regarder. Seulement un court extrait. C'était le mot à placer, bien sûr. Merci, Charlie Belfort. Merci beaucoup pour ton troisième mois d'abonnement. Merci pour ton soutien, Charlie. On peut changer la catégorie du live en just kékéting, bien sûr. N'hésitez pas. Salut Kazenko, salut Humanoïd. Voilà, donc n'hésitez pas, en vrai, à aller checker ça. Ça me ferait très plaisir. En tout cas, c'est un moment que j'ai adoré. Streamez-le fort sur votre plateforme. Bref. Voilà, et partagez-le si vous avez kiffé. Tiens, Charlie. Je crois que Charlie, j'ai vu un truc à côté de ton pseudo. Parle un peu, Charlie, pour voir. Dis un petit message, Charlie Belfort. Je crois que j'ai vu un truc à côté de ton pseudo qui va faire écho avec cette petite news que j'ai juste là. La Kékéterie est un resto en Belgique. Ah, oui. Ah, Charlie, regarde. Il a une petite pile. Il a une petite pile à côté de son pseudo, Charlie Belfort. Vous voyez la petite pile violette ? Eh bien, c'est le mode turbo de Twitch. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, hier, j'étais sur Twitch, totalement chill. Et, tiens, tiens, Twitch remet en avant son ancienne option turbo. Je dis ancienne parce qu'elle est assez vieille. Elle était assez, on va dire, obsolète parce qu'elle donnait des avantages qui ne servaient plus trop. Si vous avez marre, des pubs. Et en gros, en haut à droite de mon interface Twitch, j'ai ça. Profitez sans pub. Est-ce que vous l'avez aussi ? Ça fait des mois qu'ils ont mis le bouton. Putain, c'est la preuve. Alors moi, pour le coup, dans l'interface ici, le bouton comme ça, là, qui est réapparu ici, pour moi, il est réapparu récemment, celui-là. C'est plusieurs semaines. Je l'ai eu cette semaine, en tout cas, moi. Ok. Et du coup, il y a une nouvelle offre qui dit ceci. Voilà. Un visionnage sans publicité. Est-ce que c'est comme YouTube Premium ? Je me le demande. Je pense que oui. C'était une bêta. En fait, je ne sais pas. Alors, on va poser les choses déjà. Twitch Turbo, jadis, ce n'était pas du tout ça. Twitch Turbo, je crois que ça te donnait trois subs, en fait. Genre, tu prenais Twitch Turbo et tu pouvais sub à trois chaînes gratuitement. C'était ça avant, non ? Ah, est-ce que tu as vu dans ton tableau de créateur, il y a une nouveauté vis-à-vis du Turbo qui t'est indiqué ? Non, c'est où ? Dans les revenus ? Et du coup, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que comme tu dis Grougrou, la pub est devenue un enfer. J'en peux plus. J'ai jamais eu ça, trois subs. Ah, ok, c'est moi qui me trompais. Du coup, on est d'accord, Turbo. Si on a Twitch Turbo, on peut regarder toutes les chaînes sans pub. Parce que moi, je suis à deux doigts de le prendre. J'en ai ras le cul, en fait. Je vois des pubs pour Vinted 50 fois par jour. OMG, la pub Vinted. La routine, je t'encule. Pardon, clippez pas. Adblog, ça marche pas sur Twitch, en plus. Adblog, il marche pas. Adblog. Putain, j'ai 40 balais. Adblog. C'est quoi votre truc, là, les jeunes ? Adblog. C'est quoi votre truc, là ? Tu arrêtes les subs, tu prends un Turbo. Bah, en vrai, c'est ça. C'est très, très bien, Bastille. Je zappe. En veux-tu ? En voilà. Ouais, donc, t'as pris Turbo. Aucune pub Vinted et Diablo. iPad, pas de pub. Impossible, mec. Dans paramètres, partenaire, pub, ça te dit maintenant si vous avez gagné des revenus grâce à Turbo. Ok. Bah, heureusement que tu gagnes des revenus grâce à Turbo. Sinon, c'est vraiment la merde, quoi. J'ai jamais eu de pub sur Twitch ? Alors, je vous explique. Les gens qui disent, quoi, ils disent des trucs, mais ils disent, prends Adblog et tout. Bon, bah, c'est bien, Adblog. C'est bien. Mais moi, je regarde sur ma télé, sur mon iPhone, tu vois. YouBlock Origin, il n'y a aucune pub. C'est bien, tu vois. En vrai, c'est réel. Mais moi, je regarde sur mon iPhone et sur ma télé, j'ai full pub, tu vois. Oh, le pire que j'ai, c'est que je regarde des fois les VOD d'Antoine Daniel sur Professeur Layton. Professeur Layton ? Et je te jure, mec, il y a des pubs tous les 5 minutes. C'est en mode. Bon. Excuse-moi, Luc. Est-ce que tu as vu cet ending me cacher ? Et là, il y a les pubs qui hurlent alors qu'Antoine Daniel, il est en mode, il ne parle pas fort, tu vois. Et du coup, les 12 balles. Ouais, 12 balles, c'est cher les 12 balles. Mais étant donné que je passe ma live sur Twitch, je ne sais pas. Salut, c'est la routine. Est-ce que vous avez des claquettes chaussettes ? Ta gueule, la routine. Pardon. J'aimerais bien que vous lui envoyiez le clip, bien sûr. Est-ce que tu as déjà vendu tes crocs ? As-tu vendu tes crocs, la routine ? Est-ce que tes claquettes chaussettes, tu les as vendues, on en a ras le cul ! Pardon. 12 balles, c'est cher, mais bon, ouais, je ne sais pas. 12 balles par mois divisé par 30. 12 balles divisé par 30 jours, ça fait 40 centimes par jour divisé par une dizaine de zaps. Ah merde, je sais que cette merde. Ça fait 4 centimes le zap, quoi. C'est quoi cette tâche ? Bref. Et moi, j'ai full pub en ce moment, voilà. La routine est un youtubeur, oui, qui a fait une sponso vintage et du coup qui a beaucoup positionné avant les streams en ce moment. Du coup, voilà, le pauvre, il se fait harceler sur Twitter. T'avais dit quoi des rues ? J'essaye de scroller dans paramètres partenaires, ok. Bah heureusement que tu gagnes des revenus grâce au turbo, parce que sinon, ça serait juste la baisse pour les créateurs, quoi. Des fois, j'ai 9 pubs sur certains live. Oui, en plus, des fois, tu scrolles un peu et ça recommence la pub, tu vois. Ou genre, des fois, tu f5 parce que, je sais pas, tu veux changer la qualité ou il y a un petit bug du chat et tout. Tu reprends la pub, quoi. Et du coup, depuis quelques temps, ils ont mis à jour l'appli Twitch sur Apple TV, par exemple. Et du coup, maintenant, elle maîtrise les pubs. Ils l'ont mis à jour. Ils l'ont mis à jour justement pour maîtriser les pubs sur la télé, les bâtards. C'est un sub. Et vous avez capté le volume. Le volume est hyper fort. Après, NERU, le problème du volume, c'est aussi les streamers qui savent pas régler leur volume. C'est-à-dire que les streamers, ils sont souvent très bas. T'as qu'à télécharger une VOD, tu verras la taille du spectre sonore est dégueulasse. Donc évidemment, les pubs sont plus fortes parce que les pubs, c'est des vidéos préenregistrées qui sont bien compressées, bien boostées. Mais en effet, souvent, les streams sont bas en volume. Moi, je passe de mon stream où le stream de hard disk est très bien compressé. Le stream de hard disk a un très bon volume, par exemple. Je passe du stream de hard disk au stream de Diffen ou au stream d'une autre streamer-streamer. Je vous jure, tu perds 10% de volume. Parce que la plupart des streamers ne savent pas régler leur son. au niveau de la puissance. Sans saturer, mais en étant fort avec les compresseurs, les trucs, les machins. Donc hard disk, il a un gros rack de son à cause de son ordi, ça se joue, tu vois. Non, hard disk, c'est juste qu'il crie dans le micro. Ah d'accord, ok. C'est pénible, c'est un peu. Bah oui, mais ça, else, du coup, à part Twitch, qui pourrait lancer un genre de nivelage des volumes comme sur Spotify, mais comme c'est du live, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Du coup, vous voulez voir combien j'ai gagné d'argent grâce à Nitro ? J'ai mesuré, il y a 10 décibels de plus sur les pubs par rapport à un son normalisé. Ok. Je baisse le son quand j'arrive sur ton stream, j'avoue, parce que tu es souvent plus fort que les autres. Bah oui, mais c'est bien, du coup. C'est-à-dire que mon son est bon. C'est-à-dire que mon son est maximisé, tu vois. Non ? Mon son est bon. C'est juste... Enfin, je vais pas baisser mon son parce que les autres sons sont moins bien, tu vois. Moi, j'ai juste bien compressé mon son, je l'ai bien optimisé. Pour qu'on ne soit à fond, les ballons, quand on est posé, avec les bastipodes pour chanter... Sauf le tout-tunel, allez, vas-y. Bannez-moi ça, les modos. Je préfère trop... Ah, mon fils vient de rentrer du collège et il dit... Oh, c'est Bastioui. J'ai vu sa vidéo Zelda. Mais oui, bébou ! Bien sûr, bébou, prends la... Prends-la, fiston, fiston éru. Prends-la carte bleue de papa, bien sûr. Abonne-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, du coup, je vais dans quoi ? Dans revenus. Revenus. Ah, voilà. Vous gagnez des revenus grâce à Twitch Turbo ? Vous gagnez des revenus sur les publicités que vos abos turbo passent. Les revenus sont ajoutés à votre résumé des publicités. Oh, mais je gagne rien avec les publicités, moi. Comment j'ai gagné ? Alors, je regarde. C'est où ? Prime. Oh ! Oh, c'est plus élevé que d'habitude ! J'ai gagné 50 dollars ce mois-ci. Avec pub et turbo. Mais c'est mélangé, du coup. C'est mélangé, les deux. Attendez, revenus, visite de la publicité, clique de la... Bon, je regarderai plus tard, mais ok. Ah, il y a clique de la publicité aussi ! Ah ouais, genre si vous cliquez sur les pubs, ça me rapporte plus en théorie, c'est ça ? Voilà, dinguerie ! Ok. C'est ton que ça, moi, bien sûr. Je suis pour rien. Il l'a vu de lui-même. Je l'ai pas vu encore, moi. Ah ouais ! Eh ben, regarde plus de vidéos avec fiston. Et demande-lui, il est tombé dessus comment ? Par les recommandations YouTube, j'imagine. Je voulais mettre mon Prime, mais il est déjà mis. Bah, remets-le quand même, on sait jamais, hein. Ok. C'est pas incroyable, je pensais que c'était beaucoup plus... Les pubs sur Twitch, mec, c'est 0 dollars, normalement. Déjà, j'en mets jamais. C'est-à-dire que je ne mets jamais de pub, moi. C'est-à-dire que je ne passe pas de pub. Genre, quand je vais faire pipi, je devrais mettre une pub ou un truc. Je n'en passe pas, parce que je trouve ça inutile par rapport à l'argent que ça me rapporte. C'est-à-dire que les gens, ils attendent 60 secondes, et moi, je gagne 1 centime, ça ne m'intéresse pas du tout. Je préfère que mon stream soit agréable, et que ça vous donne envie de voler la carte bleue de Neru, et de vous abonner, quoi. Je préfère ça, quoi. Recueil YouTube, mon fils est conservateur de contenu jeux vidéo. Bah, c'est pour ça que ma vidéo, elle bang, en vrai. Parce que, du coup, ça s'est recommandé aux gamers, et ils disent, bon, fais une petite vidéo à Twitch, je ne sais pas ce que c'est, quoi. Ouais, du coup... Ah, est-ce que Turbo te permet de voir les redis sur des chaînes ayant bloqué l'accès aux subs ? Eh bien, demande à Charlie Belfroy. Oui, t'es pas à 2 centimes près. Ah, il a répondu à autre chose, mais... Pour toute question Turbo, demandez à mon consultant personnel, Charlie Belfroy, bien sûr. Turbo permet pas ça ! Oh, bah alors non, alors non. Oh, je le prends pas. Oh, non. Ah, c'est pas comme si t'étais sub partout. Oh, non, bah alors non. Oh, non. Non. Belfort. Belfort. Charlie Belfort, pourquoi je t'appelle Charlie Belfroy ? My bad là-dessus ! VE2 sub-only, ben sub-only... Ah, putain, c'est chiant. 12 balles, quoi. 12 ballos. 12 ballos, quoi. Je te ban. Bah si, ban moi tant que tu veux, mon frère. Sinon, je donne de l'argent à Vinted pour qu'ils en restent, ouais, peut-être. Pas de challenge B-Bokeh ? Non, on est sur un challenge Tricky B. Oh, il est fini ! Le challenge Tricky B est fini ? Bon, on va regarder là. Ok, bon, écoutez, voilà, je voulais juste vous montrer ça, ça m'intéressait. Et je voulais voir ça. On va regarder la nouvelle DA de Ponce, faite par copains du web, mais avant, il y a le challenge Tricky B. Alors, challenge Tricky B, bien sûr. Donc, Tricky B, c'est quoi ? C'est ce petit jeu auquel nous jouions étant enfants pour la génération... Z ? Je sais même pas. Donc, c'est un petit jeu où vous faire avancer une bille dans un parcours. Il s'avère qu'il y a une version online qui est sortie. Et je n'arrive pas à le terminer, notamment parce que je perds au niveau 7, d'accord ? Voilà. Donc, l'après-dit du jour est la suivante. À quel moment du jeu je vais tomber ? Voilà. Qui a envie d'exploser la routine ? Moi, je pense. Donc, on va partir sur ça. Donc, il y a 4% qui pensent que je tombe au premier tourniquet. Celui-là. Il y a 0% qui pensent que je tombe sur les rails. Pourquoi pas commencer aujourd'hui ? Salut, Zuclem. Moi, je ne suis pas un boomer, j'espère pas. Je ne suis pas né au baby-boom. Je ne suis pas né pendant la gaffe, frérot. Il y a 6% qui pensent que je tombe au 4. Donc, sur la petite grille ici. Qu'on peut manipuler ainsi. 12% qui pensent que je tombe au 5. Donc, sur les petits sauts. Il y a 13% qui pensent que je tombe au 6. Le 6 étant le petit labyrinthe. Le petit labyrinthe dans lequel j'ai déjà clippé dans le sol et je suis mort. Donc, bon. Peut-être qu'ils ont raison, mais ça me paraît assez élevé. Il y en a 60%, 59% qui pensent que je tombe au 7. Improbable, mais why not ? Voilà. 3% qui pensent que je tombe au 8. Bon, effectivement, je n'ai jamais été jusqu'au 8. Donc, bon. Ça pourra peut-être être le cas. Et 2% qui pensent que je win. Et je veux savoir qui c'est. Comment je peux savoir qui c'est ? Ah, je ne peux pas ? Si, bien sûr. Oh. Oh oui. 40 balles, quoi. Ok. Ok. Par contre, sur ma défaite, il y a des gros bêtes. De toute façon. Ouais, ok. Ok, ok, ok. On y va. Donc, c'est parti pour le trick B. Trick B, B, B. Euh, musique. Suspense. DMC Free. Si jamais, il n'y a pas de son dans la VOD, sachez que du coup, cette musique n'était pas DMC Free. Voilà. Par contre, non, elle est trop courte. Elle ne dure que 2 minutes. Euh, je n'ai pas assez de temps, 2 minutes, pour faire ça. Euh, hum, hum, hum. Allez, c'est parti. En espérant qu'elle est vraiment DMC Free. Je suis sur une prédicite. Bah, c'est parti, les amis. Euh, je mets la musique associée au challenge. Je tousse dans ma main. Je mets le son. Ok. Ok, 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 ok. On passe en full screen, bien sûr. Et on actualise la page. Ok. C'est parti. C'est parti. On y va. À partir de maintenant, c'est parti. C'est parti. On y va. Ça commence maintenant. Putain, je me mets la pression sur cette merde. Ok, petite pause. Ok. Ok. Ah ! Pardon, pardon. La musique, elle me met dans le mal ! Ok. Ah, c'est fini ? Ah, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Ah, ça a touché le plafond ! Ok. C'est parti. Haut. Gauche. Bas. Gauche. Haut. Droite. Haut. Gauche. Haut. Ok. Pas de coupure de courant, s'il vous plaît. C'est maintenant, les amis. C'est le niveau 7. Putain, je suis stressé. Et puis, pourquoi je m'inflige cette merde ? Oh, merde ! Putain, j'ai cru, j'ai réussi ! J'ai cru, j'avais réussi ! J'arrivais ! Ah, c'est le 7 qui est où ? Ok, c'est le 7, 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 c'est le 7. C'est bel et bien le 7. Moi aussi, j'y ai cru. En vrai, je ne suis jamais arrivé aussi loin, je pense. Ok. Ok, incroyable, bien sûr. Bon, je pense qu'il va falloir créer un nouveau jingle pour le Tricky Bee. Salut, Tricky Bee. Désolé, bien sûr, mais bon, il fallait voter 7. Sans surprise, malheureusement. Merci à toutes et tous d'avoir participé, je choisis la réponse. Je suis tombé au 7. Le fameux 7, bien sûr. Belle run, belle run. En vrai, je ne travaille pas hors live. Ah, le 6, c'était le 7. Bah ouais, mais ça aussi, ce n'est pas ergonomiquement bien fait. Mais bon, bref. Belle run à toutes et tous. Le 7. Le 7, le 7. Gagnons, c'était le 7. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. C'est dur de faire tout doucement, maman. Il faut un peu mettre un à-coup. Enfin, bref. Je t'invite à t'entraîner aussi. Corbeau lyrique, ce n'est pas évident. Bravo quand même. Merci, Jean Mandale. Belle run, merci. Irabanana. Merci beaucoup. Le 7. Hello, c'était quoi le nom du jeu ? J'avais ça quand j'étais petit. Ouais, c'est le Tricky Bee. J'ai fermé la page. Je crois que c'est screwballs.net. Je te le mets dans le chat dessus. Hop là. J'ai l'impression qu'il y a Jason Statham qui va surgir à coup de cette nuque, celle-là. Ah ouais ? Je suis rentré dans mes frais. Bravo, Charlie Belfroy. Le turbo, bien sûr. Ok, bravo à toutes et tous. Excellente prédit. Excellent moment. Abonnez-vous, bien sûr. 12 divisé par 30, 12 divisé par 10, c'est le prix d'une subscription. Et je voudrais vous parler, les amis, rapidement. En fait, je suis obligé d'en parler, évidemment. On a du Ponce, on a du Copain du Web. Du coup, deux personnes que j'apprécie grandement finalement. Donc, on va en parler. Le topo est simple. Copain du Web a travaillé pour Ponce. Il a refait sa DA, sa direction artistique, son identité visuelle. Je signe. Le mec, il signe, quoi. Le mec, il signe, quoi. Ouais, j'ai rattrapé juste un buisson, ouais, complètement. Et non, on va rien démonter du tout parce que c'est du très bon travail. Alors juste, je pense que je vais aller sur Insta parce que le post Insta est plus sympa dans mes souvenirs. Voilà. Oh, j'ai liké. Merde ! J'ai liké. Quel dommage. Ok, voilà. Je vous mettrai les liens dans le chat juste après des Copains du Web. On peut faire un shout-out à Copains du Web qui stream parfois. Ouais, trop chiant. J'ai liké, ça me fait chier. Mais bon, ça me fait chier. Je vais le laisser sinon on va le voir. Et donc, il a créé les nouveaux assets visuels de Ponce. Alors, Ponce a conservé son ancien logo. Mais Copains du Web est venu bosser sur... Il est venu bosser tout simplement sur quelques assets. Comme il sait très bien le faire, des patterns, des textures et des couleurs. Les couleurs sont très cool. Les couleurs sont très cool parce qu'elles vont du rose au jaune au orangé. Ce qui change un peu du cliché. Mon logo, c'est une fleur. Du coup, j'ai du rose, tu vois. Ça change un peu du cliché. Donc, c'est très cool. Donc, il a travaillé un peu sur les overlays, sur les bannières, sur les logos. Voilà, on a les nouvelles alertes aussi qui ressemblent à ça sur le stream de Ponce. Donc, ça fait du bien d'avoir quelque chose d'une couleur un peu différente. Alors, peut-être que tu as fait un peu la Strokes. Je me permets, Copains. Voilà, je fais un petit retour directement. Peut-être une petite Strokes. Pour sécure le texte, voilà. Tout simplement pour l'accessibilité, j'ai envie de te dire. Et là, il a fait une super animation sur After Effects. C'est de plusieurs éclosions de fleurs. Ça, je ne sais plus si c'est la fête des fleurs ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est très très beau comme vous pouvez le constater. C'est du motion motion friendly, quoi. Il a fait des dizaines de fleurs comme ça qui sont très 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 stylées. Peut-être que c'est le Red. C'est quoi Kubo ? Je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu. Voilà. Et le petit pattern du ponce replay qui ressemble à ça. Et voilà, le planning ou encore les liens sous le chat, sous le stream. Très très cool. Très très cool. Ah, le subgif, je crois que c'est mon pref. Donc voilà. Voilà, très très sympa. Très bon projet. Très 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 bon résultat. Un bangers. Ça fait un petit rebarré. Oui, peut-être que ça, il va le changer. Peut-être essayer de faire passer la tige à des endroits moins gênants. Ils en ont parlé ce matin justement que ce n'était pas hyper lisible pour les gens. Ou peut-être en mettant des cuts. Des petits cuts noirs, tu vois. Montrer que ça passe derrière, ça pourrait être sympa. Ça me permet quelques retours. Pas fan de toute la DA, mais is ok. Ah ouais, non, c'est très cool. Nice et mignon, les petites animations. Elles sont très cool. Salut Kathleen. Je trouve aussi que ça se lit mal. Oui, oui, je pense qu'en vrai, uniquement si tu mets un trait noir ici, avant et après le rond, pour dire que ça passe derrière, un petit espace négatif, ça peut être très sympa. Voilà. Et ça, c'est le nouvel avatar que vous trouvez du coup, je pense, sur les chaînes. Sur les chaînes YouTube, ils ont dû mettre à jour les bannières et tout. Un peu déçu, en vrai, un peu déçu par la nouvelle DA finalement, une fois que c'est intégré sur YouTube. Un peu déçu, c'est vrai que ouais, c'est vrai que YouTube, enfin ouais, depuis que Ponce s'est remis à Minecraft, il a un peu sombré au niveau du nombre de vues, mais bon après, bon bref. Pas fan, pas fan, une fois intégré. Ouais, pas fan, pas fan, pas fan de tout ça, mais bon, ok, ok, ok. Ok, c'est ça, Ponce Fleur. Je regarde plus depuis que c'est en espagnol. Bah oui, c'est étonnant, le choix de tout passer en espagnol, c'est vrai qu'on n'a pas tous compris dans le milieu. Pourquoi il a fait ça ? Mais bon après, c'est ses choix, c'est un peu, on appelle ça une Benjamin Cod dans le milieu. Quand tu switches deux langues comme ça, pardon Benjamin, je rigole, je t'embrasse bien sûr, bien sûr, on rigole. Une Kevin Tran exactement, sachez que Benjamin Cod l'a fait avant Kevin Tran, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est beau, il a osé. Donc les chaînes, elles sont là avec la chaîne replay. Et du coup, il a voulu enlever tout simplement son visage des avatars, pourquoi pas. Et mal sur la flore. Les minias de Ponce en ce moment, elles sont tellement chargées. Genre au début, et je les aimais vraiment bien les minias de Ponce, enfin il y a quelques mois, elles devenaient hyper, voilà, elles devenaient hyper méta, tu vois, un peu comme ça. Tu sais, un peu, un peu bas, enfin, un peu simplifié et tout. Et en ce moment, il y a un retour à la densité, tu vois, ça c'était un peu simplifié, tu vois. Et maintenant, ces derniers temps, il y a vraiment beaucoup de trucs, il y a beaucoup d'éléments, quoi, d'un coup. Ça, j'aimais vraiment bien ça. Franchement, c'était très stylé, celle-là aussi. J'aimais bien cette époque-là. Très méta et tout, très stylé. Pourtant, la mode, c'est pas de texte. Oui, je suis d'accord, là, il y a, tu vois, là, c'était vraiment, tu vois, dans toutes celles-là, celles d'il y a deux mois, c'était vraiment ça. Et là, les dernières, elles sont devenues un peu, un peu redenses, quoi. Mais bon, j'imagine que ça clique, donc c'est ça le principal. Ok. En vrai, dites-vous, plus clean ne veut pas forcément dire plus cliqué. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Ça se trouve, elles sont plus cliquées maintenant, donc voilà. Donc bravo à copains, shot out dans le chat, alors je sais plus comment on fait. Shot out copains du WWeb. Voilà, n'hésitez pas à follow sa chaîne comme à l'accoutumée. Il twitch plus trop, c'est plus trop son truc, mais il travaille très bien. Et sinon, je vous invite à aller liker, comme je l'ai fait moi-même, ce tweet-là. Si vous aimez bien son taf. OMG, qu'est-ce que c'est pas ? C'est un copain du WWeb, c'est pas possible. Vous êtes bien arrivé chez Ultia. Et merci à Ultia, bien sûr, qui m'a laissé son ancien setup à Paris. Elle a déménagé, bien sûr, à Montpellier. Je me suis installé dans son ancien appart. Ça fait plaisir avec la petite Kallax, ici, où je range toutes mes affaires de Ratus, évidemment. Pourquoi j'ai plus ma pastille ? Quelle pastille ? C'est quoi ta pastille ? Pastillui ? C'est ça que vous allez dire dans le chat ? Allez-y, dites-le. Oh tiens, else. Ok, donc voilà mes petites actus du début. Maintenant, on va passer aux actus qui étaient prévues. Donc, je ne vous dis pas le planning. C'est parti. On y va. Je suis PA. C'est les actus. Les actus de Bastu, bien sûr. Il choppe ses infos via la NASA. C'est pas PPDA, c'est pas Chazal. Tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Poteau, c'est les actus de Bastu. Alors, la première actus de Bastu en tant qu'Ultia en imitant Domingo, en fait, c'est un développeur qui a fait une application Random Météo. J'ai vu des gens dans les chats qui disaient tout à l'heure, c'est quoi Random Météo ? OMG, qu'est-ce que tu racontes ? Mon bug, mon refito, mon frérot. Et en fait, Random Météo, c'était, alors si vous ne l'avez pas vu, c'est sur la chaîne Bastille UI, la chaîne principale. Hop, je vous mets ça tout de suite à l'écran. Comme ceci, en tant qu'Ultia, bien sûr. C'est celle-là qui fera la meilleure appli. Tout simplement, c'est quoi les trois petits points. Qu'est-ce qu'il y a trois petits points, ça ? Différents pays. Ok, donc c'est une vidéo où, en fait, je donne la même consigne à différents pays de refaire une application de météo. Et moi-même, je me donne un exercice de la faire. Et du coup, ça ressemble à ça. Donc ça, c'est mon résultat final personnel. Donc je vous laisse le découvrir. Comme ceci. C'est une application. A chaque fois qu'on swipe, elle donne une nouvelle météo aléatoire. C'était le concept. Voilà. Si vous voulez découvrir ce qu'ont fait les autres participants, je vous invite à regarder cette vidéo qui s'appelle « Qui fera la meilleure appli ? » qui est mon avant-dernière vidéo sur la chaîne Bastille UI, tout simplement. Voilà. Et donc, il y a un développeur qui s'est amusé à le faire et qui me l'a envoyé. Et voilà. Ça ressemble à cela. Euh... Cela. Voilà. Ça ressemble à cela. Donc il a repris les petites icônes, il a repris les petites couleurs. Et en fait, si on actualise... Voilà. On a une météo aléatoire. Voilà. Tout simplement. Saviez-vous que... À Kolkata, en Inde, il faisait... 38 degrés et qu'il pleuvait ? Ah ! Ah ! C'est quoi l'API ? Alors, je ne sais pas. Pas lisible le texte, c'est vrai. Il aurait dû switcher la couleur en blanc. Mais bon, c'est aléatoire. Donc voilà. Est-ce que je peux passer le site ? Est-ce que je peux passer le site ? En vrai, je ne sais pas. Attends, je vais lui demander. Je ne sais pas s'il regarde les lives. Ouais, c'est les vraies données. On peut vérifier si tu veux. Viens, on vérifie. On vérifie ou pas ? Euh... Météo. Bah. Non, pas mét... Pourquoi me... Ah, voilà. Effectivement. C'est la bonne météo. Il fait entre 37 et 30 degrés. Et il pleut. C'est un URL qui m'a donné, mais comme il y a son serveur, je vais quand même lui demander... Attends, je redemande. Hello, petit... Ok, c'est bon. Je peux... Il veut bien que j'envoie. En fait, il a masqué son IP de son serveur. Bref. Je vous la mets dans le chat. Voilà. Voilà. Je vous l'ai mis dans le chat. Et donc, voilà. C'est... Savez-vous qu'à Fafos, à Chypre, il ne faisait que 19 degrés entre 19 et 24 ? Incroyable. Savez-vous qu'à Zemmène, en Serbie, il y a de l'orage alors qu'il fait hyper froid ? Ça n'a aucun sens. Comment c'est possible qu'à Zemmène, en Serbie, il y ait de l'orage avec une si faible température ? Comment c'est possible, les amis ? Moi, je vous le demande. Ce n'est pas possible. Weather ? Pourtant, c'est vrai. Et pourtant, c'est vrai. Il utilise quel API ? J'en sais rien, les amis. J'en sais rien. Oh, il y a un gros écart. 16 et 30. Oh là. Au Chili, il fait 2 degrés, 14 degrés. San Marino. On va essayer d'avoir la France. Brésil, Puerto Rico. Ah, c'était Ponce ! Ah, c'était Ponce avant ! J'ai été trop vite, la vie, elle s'appelait Ponce. Oh, merde. Oh, merde. Je l'ai loupé ! Je ne peux plus jamais la revoir. J'ai été trop vite, je suis désolé, la vie, c'était Ponce. Vous pouvez clipper pour revoir, bien sûr. Canto. Liège. Oh, Liège, 15, 30. Boum ! Ça va, vous avez pas trop chaud, les Belges ? Tranquille. On n'a pas la France, on n'a pas la France, nous. Jordanie. Franceville. Il me troll ! L'appli me troll, je dis il n'y a pas la France, il me propose Franceville. Purée, Canada, Argentine, Népal, oh là là ! Égypte, Rwanda, Suisse, Butan, Brunei, Côte d'Ivoire, Cuba, Rwanda, Palau, Gaza Strip. Oh, j'en ai marre ! J'aime bien quand c'est jaune. C'est vrai qu'il fait tout soleil, quoi. Oh, j'en ai marre, les gars. On l'aura jamais ! Luxembourg ! On tourne autour ! Myanmar, San Marino, Ukraine, Nya Karagua, Croatie, Pfff ! Guadeloupe. On se fait troll ! J'accélère. Qatar. Mais gros ! J'en peux plus. Pourquoi je continue ? Je me dis, je me dis, si j'arrête maintenant, ça se trouve, c'est le prochain. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Je suis en train de faire du gambling. Je suis dans un streaming casino, en fait. Mais ça m'a saoulé, j'arrête. T'as une chance sur 150 ? Mais non, même pas. Parce que la France n'est pas aussi grande que les autres. L'addiction est réelle. Elle est première qu'à la France, elle a gagné. Mais gros ! J'arrive pas à m'arrêter ! Italie. Bon, on arrête. Ça me faisait penser... J'ai... J'ai eu French quelque chose, mais c'était pas la France. Ok, ça me fait penser à un autre site, c'était... Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ce site. Là, il est 38. Voilà. Ça donne l'heure. Ça donne l'heure. T'as eu Lyon, bravo. Quelle heure il est ? Là, il est 38. Ok. Bon, voilà. Ça me fait penser à ça. C'est un site qui donne l'heure par Enjoy Phoenix, en fait. En gros, tu dis... Quelle heure est-il, Marie ? Quelle heure est-il, Enjoy ? Et ça donne l'heure là. Par exemple, demandez-moi quelle heure il est, par exemple. Quelle heure il est ? Il est encore tout, en fait. Il est 18h39. Voilà. Il y en a un autre aussi. Quel temps fait-il, Enjoy ? Non, il n'y en a pas un deuxième ? Quel... Mais ça, c'est le bruit des secondes, en fait. Quel temps fait-il, Enjoy ? Il n'y en a pas un deuxième, comme ça ? Oui, il dit toutes les heures. Quasiment toutes les heures. Quel temps fait-il, Enjoy ? Quel temps fait-il, Enjoy ? À Paris ? Quel temps fait-il, Enjoy, à Paris ? Il y a un truc aussi qui me fait rire. Je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, mais moi, ça me fait trop marrer. C'est la météo. Genre, à la télé, ils continuent à passer la météo et tout, et à dire, il fait un grand ciel bleu, pas la vie, pas la vie, pas la vie. Alors qu'en fait, on peut même pas en profiter, tout le monde est en PLS, sauf les gens qui ont la chance d'avoir un jardin. C'est vrai que moi, perso, le soleil, je le vois de ma fenêtre. D'accord. C'est vrai. Et ça, c'est quoi la température ? En fait, il ne fait pas très froid, les bactéries n'ont pas le temps de mourir en ce moment. Ok, ok, ok. Et le vent ? Vous n'entendez pas le vent. Vous ne l'entendez pas. Ok. Et à Lille, par exemple, à Lille, il fait quelle température ? Il ne pleut plus, il y a du soleil, donc on va se dépêcher de faire tout ça. Putain, mais en plus, il a plu hier soir, il y a eu un orage. Mais punaise, Enjoy, merci. Il fait quelle température, Lille, Enjoy ? En fait, il ne fait pas très froid, les bactéries n'ont pas le temps de mourir en ce moment. Oui, oui, ok. On va aller à Marseille. Non, on va aller dans une autre ville. On va aller à... Edimbourg. Edimbourg. Il ne pleut plus, il y a du soleil. Ah, ça m'a saoulé, c'était marrant, 5 minutes. C'est quoi le lien ? Tu tapes quelle heure est-il, Enjoy ? Ou quel temps fait-il, Enjoy ? Sur Google, tu l'auras. Qui a créé ça ? C'est vieux, mais c'est un génie. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'est tapé tous les vlogs d'Android Phoenix et qui a trouvé toutes les phrases du monde. Allez, faites-le chez vous. En parlant de Groenland, bien sûr, nous allons regarder la nouvelle DA et nous allons quitter Ultia. Merci Ultia pour ton setup, bien sûr. J'ai arrosé tes plantes comme prévu. Et à la prochaine, Ultia, bien sûr. Nous allons regarder la DA de la Team GB. Donc, l'équipe olympique des Roya Mini qui vient de dévoiler sa nouvelle identité graphique. Mais avant, avant de vous révéler cette dinguerie, je vais aller faire un petit pipi et je vous mets un écran d'attente, bien sûr, des plus agréables, qui est composé de clips hilarants, évidemment. A tout de suite, je reviens dans une seconde. Oh, le face reveal. Désolé, c'était pas du tout ça qu'on te fait regarder. Oh, le face reveal de Sozéga, je suis désolé. J'ai mis ce clic. Je voulais cliquer sur le pingouin. J'ai cliqué deux fois sur son profil. Franchement, my bad là-dessus. My bad là-dessus. Petit courbet, c'est toi. Tu sais ta photo de profil Twitter, c'est public. Mais c'est mis-clic, ça arrive. C'est bizarre à raconter comme ça, mais voilà, il fait... Et il y a sa main qui fait ça. Tu ne vas pas me... Tu ne vas pas me laisser prendre. Et si, mon gars, je vais... Ça vous dit quelque chose de moi ? Non. Non, buddy. Buddy, je ne vais pas te laisser faire. Et si, mon gars ? Et du coup, je me dis, Ça pourrait être ça avec Gervais, tu vois. Bref, les gens disent, S'ils me feraient mourir d'ennui. Tout le monde ! J'essaye, j'essaye De faire de mon mieux Et je m'ennuie Quand tout devient sérieux En partant, Je leur dis droit dans les yeux J'aurais dû faire un peu mieux J'essaye, j'essaye J'essaye, j'essaye J'essaye, j'essaye J'essaye, j'essaye De faire de mon mieux J'avais des rêves Maintenant, j'ai des regrets Comme quand même aux vieilles bourges de ma ville Je ne savais peut-être jamais refait Mais je m'ennuie Oh non, je vais être encore banni là Vous savez que j'ai eu un DMCA À cause de cette vidéo là Il était marqué Chanson originale d'Orelsan Tellement j'ai bien chanté quoi Comment ça va les amis ? Re, re, re Sozega face reveal C'est misclic, pardon Pardon pour les misclics évidemment C'est pas voulu C'est pas voulu les misclics, Sozega Je suis désolé J'adore mon petit péché mignon Ah c'est la gamelle Ok Bon les amis c'est parti Je vous fais un petit historique avant De tout ça On va aller sur Bastille 100 MS Pour faire le petit historique Regardez On a parlé de plein de news graphiques Autour des JO En commençant par Ah non mais c'est même pas sur Bastille 100 MS Sur Bastille Oui il a dinguerie en vrai On a commencé sur Bastille En parlant de la mascotte De la mascotte qui représente la France bien sûr Les friges ? Ouais les friges Voilà Donc premier épisode de la saga Cette mascotte représente la France Est-ce que tout le monde connait les friges ? Les friges en fait Qui sont du coup la mascotte officielle de la France Bonnet frigien Plus ou moins Voilà Si vous ne savez pas Allez checker Ça fait plaisir Voilà Plusieurs comparaisons grivoises ont été faites Mais voilà Vous pouvez aller checker ça Ça date un peu Mais voilà Ensuite sur Bastille 100 MS La chaîne secondaire On a également parlé D'autres choses On a parlé des pictogrammes Des JO Ici même Les JO Les pictos de Paris 2024 Des pictos trop complexes Du coup C'était Du coup fait par la France Pour représenter chaque Merci Health pour le clip T'as été très rapide Du coup C'est Ces pictos trop complexes Pour représenter les sports Donc pareil On a fait une petite analyse Dans cette vidéo N'hésitez pas à aller checker aussi Et voilà Et du coup on arrive sur une troisième news Qui va être autour des JO Cette fois-ci C'est l'équipe des Royaumes-Unis Donc vraiment l'équipe des Royaumes-Unis De façon indée Qui nous propose Un branding de leur équipe Donc on va découvrir tout ça J'ai eu que des bons retours De vous Et des gens qui m'ont Appelé à parler de ça Donc moi je n'ai pas vu Mais plusieurs personnes m'ont dit Il faut que tu parles de ça C'est trop bien C'est trop bien C'est trop bien Et donc on a ce petit tweet De Kélian Martinon Je ne connais pas Mais qui nous raconte Que l'équipe olympique du Royaume-Uni Vient de dévoiler Sa nouvelle identité visuelle A un an des JO de Paris 2024 Alors Trois petits points Trois petits points De comment l'équipe des Royaume-Uni Autour d'un branding Autour d'une stratégie De com Va fédérer son pays Derrière ses athlètes Donc on a un premier visuel Qui est proposé ici Qui est très joli Qui est assez moderne Qui réutilise plein de patterns Qui réutilise du coup Cette fameuse croix Alors je ne sais plus comment on dit L'Union Jack C'est ça ? Plusieurs croix Donc c'est les croix Les croix de plusieurs pays Des Royaume-Uni Du coup Donc ça s'appelle L'Union Jack je crois Je ne dis pas de bêtises Je ne suis pas très fort en géographie Donc c'est le drapeau Des Royaume-Uni Voilà Et qui est stylisé D'une façon hyper agréable Des couleurs hyper profondes Qui à la fois Juste font un pattern Très agréable Mais aussi qui font Un petit clin d'oeil A ce drapeau Donc c'est déjà très réussi Donc si on rentre dans le détail Ici même Déjà Ce que je ne savais pas C'est que leur équipe olympique Aka Team GB Donc déjà Ils ont un branding Comme vous le constaterez ici Quand je vous le petit pop-up Ils ont un branding Team GB Donc c'est comme si on avait Team FR Ou un truc comme ça Donc c'est une marque À part entière là-bas C'est comme si c'était En France Vous pouvez vous habiller En Team FR Voilà Et donc c'est vraiment Une marque à part entière Dans le pays Et c'est la deuxième marque Dont les Britanniques Sont les plus fiers Juste derrière Le National Health Service Que je ne connais pas non plus Mais voilà Et donc c'est à dire Que en tant que patrie En tant que pays Je vais vous le mettre En plein écran On va passer en plein écran Ce sera plus sympa Hop En tant que patrie En tant que pays Les royaumes unisiens Comme on dit dans le jargon Les anglais sont très fiers De cette marque Voilà Donc ça c'est une première chose Qu'il faut savoir Qui est assez nouvelle Voilà Ensuite Hop Merci beaucoup Joli Rouge Oh ça fait longtemps 32 mois Merci beaucoup Attends 32 mois Ça fait 2 fois 16 Incroyable Merci beaucoup On fait les anifs des subs En base 8 Exactement C'est bon ça 32 On pourrait faire ça ouais 8, 24, 32 Bravo Pour tes 32 mois d'espacement Merci beaucoup Ça a l'air plus stylé Que la France La France est très bien aussi Faut pas Faut pas non plus Trop cracher sur la France Je vous remontrerai Celui de la France Avec le coq C'est très sympa quand même Ah mais c'est celui-là Que j'ai oublié tout à l'heure Dans l'intro Le coq On l'a mis où Mais oui J'ai oublié le coq Nice coq Ah mais c'était sur la chaîne principale En fait j'en ai oublié Une sur la chaîne principale Oui Le big nice coq Bien sûr Attendez Je vous le montre tout de suite En guise de rattrapage Ah mais ça date aussi Ah c'est ça Le logo de l'équipe de France Voilà le coq Un peu agressif Voilà Oh c'est vieux C'est pour ça que j'avais oublié Et bah cette vidéo Est aussi très intéressante Ah du coup Pour connaître le lore C'est vrai que JPP tes miniatures Qu'est-ce que l'autre Le bien c'est là C'est pour le foot Non c'est l'équipe de France Olympique Bah je peux vous la spoiler Si vous voulez Regardez Ça ressemble à À ça Voilà Ça ressemble à ça Le nouveau L'ancien c'était ça Donc c'est ça qu'on peut comparer À Team GB au final Bref Le rebranding répondait À un objectif Comment entretenir la flamme Des supporters En dehors des jeux La réponse Décentrer des seuls athlètes Pour que chacun puisse Se reconnaître Dans les valeurs Qui font le champion Décentrer des seuls athlètes Pour que chacun puisse J'ai pas très bien compris Ok Donc là il y a des stories Team GB vs USA Ok Ok J'ai l'impression que ça reprend La fonte des jeux olympiques Non ? Concrètement Le slogan de Team GB Est passé de Believe in Extraordinary À Everyday Extraordinary Pas bête Pour donner Un coup de projecteur Aux sportifs Amateurs Autant qu'aux athlètes D'accord En gros C'est ça la phrase Ils voulaient décentrer Des stars Pour dire C'est le sport C'est tout le monde Pas seulement incarné Par les athlètes Le coq avec la même PEV que les persos Qui deviennent tous Dans les animés Les patins sont très sympas Regardez c'est beau C'est très très bon Everyday Extraordinary C'est ce que je trouve Le plus malin personnellement Un design système Où chaque qualité Force, vitesse, instinct Et précision Est symbolisé par un élément graphique Alors ça je vous le mets Direct en plein écran Voilà donc Force, agilité Balance Flow Et style Donc chaque Et stamina aussi Donc endurance Impact Flexibilité Et donc chaque On va dire Chaque valeur Speed aussi Instinct Précision Flare Rhythm Power Discipline Force Etc Et donc chaque pattern Fait écho A une des valeurs Des sportifs De team GB C'est vraiment stressé Sympa mais je comprends Vraiment pas l'intérêt Bah c'est du branding C'est à dire que ça sert A représenter Quelque chose Dont tu dois faire la promotion De façon le plus claire possible C'est l'intérêt tout simplement Et ce qui est aussi Très bien vu Avec ces formes abstraites C'est qu'elles sont Un terrain de jeu Infini Pour s'appliquer A toutes les disciplines Olympiques Exemple pour le ski Avec ces apps là Qui forment des montagnes Et oui Et oui c'est clair Et oui c'est très flexible du coup On peut vraiment s'amuser A faire plein de déclits Les patterns sont incroyables Les patterns sont très réussies Et en vrai blague à part C'est un peu du copain du web On a vu le copain du web Enfin le design de copain du web Avant pour Ponce C'est un peu cette démarche là De paterniser tout Au final on a Pardon Au final on a Une identité visuelle Très colorée Composée des couleurs historiques De l'Union Jack Bleu, blanc, rouge Sauf que d'autres Comme la France Ont les mêmes Donc pas suffisamment différenciantes De leur prolongement En couleurs plus pop Et des couleurs des médailles Ok donc ça attendez Je vais le mettre en grand Ça c'est les couleurs du coup Ok la charte de couleurs C'est ça Donc je vais mettre pause Bougez pas Ok Donc là on a Rouge Blanc et bleu Donc qui sont les couleurs Historiques du drapeau Avec la couleur historique Plus des déclics En couleurs pop Pareil pour le blanc Et pareil pour le bleu Pour pouvoir jouer Autour de différents Différents bleus Pour faire des patterns Etc Ok alors on rajoute Les couleurs des médailles Voilà Très bien Très très cool Cette identité ultra colorée L'aura permis d'imaginer Des goodies vraiment canon Ah oui Donc là on a la serviette Team GB Bien sûr pour s'essuyer Après la piscine Après avoir poussé à la salle Enorme et sec Je l'aime Vraiment je l'aime beaucoup Je pourrais l'acheter Premier degré Sans être un fan de sport Sans être un fan Des Royaume-Uni Bah en vrai En vrai Et le t-shirt Ok Un peu moins fan Du côté carré Mais le pattern En lui-même Est très beau Après sur un t-shirt J'aurais bien vu Un truc full print Mais bon Ça doit être un peu Chiant à produire J'avoue la serviette Là moi je l'achète Envie de devenir anglaise Bien sûr Ouais le t-shirt Bon le t-shirt L'intégration est moins réussie Mais s'ils avaient Paternisé plus Ça aurait été sympa Et Team GB a désormais La Team GB100 Sa typo sur mesure Sa particularité Prendre le contre-pied De la typo condensée Souvent utilisée dans le sport Avoir des variantes Avec des caractères Plus marqués Et expressifs Pour mettre en valeur Des temps forts Et bien vous savez Que quand j'ai vu ça J'ai cru que c'était La fonte de SGO Mais elle a un look Un peu pareil C'est à dire qu'on a du coup Des courbes Des courbes Un petit peu Qui peuvent faire penser Justement au sport Au stade Aux pistes de course Vraiment c'est assez réussi Elle est incroyable Donc on a la everyday Celle qui est un peu plus marquée En style Avec beaucoup plus de De formes marquées Pour les choses Un peu plus extraordinaires Et on a la classique Extraordinary Qui elle va servir A écrire des cordes de texte Plus classiques Pour augmenter La lisibilité Trop bien Donc ça c'est là Ok Trop bien Trop bien Bah écoutez Voilà Incroyable Incroyable le truc Incroyable le travail Le case study De l'agence Qui a fait Ce très beau branding C'est This way studio Pardon This way studio Vaut le coup d'oeil C'est this way studio Qui a fait ça Ok Waouh Ça c'est beau Regardez ça Je vous le mets en grand Ah ouais C'est beau ça C'est très réussi Très très réussi Donc juste là On serait un sleigh En fait La Bastille 800 J'aimerais bien Je suis incapable De faire ça C'est beau The sky is the limit Bien sûr les amis Je vous l'ai toujours dit Et du coup on a L'article complet Salut KB Si vous voulez aller plus loin L'article est juste ici même Voilà Où on a tous les assets Et toutes les explications De l'agence This way.co Oh on n'a pas vu celui-là Tiens regardez Regardez moi ce lion Waouh Oh stylé Une idée de budget Ça doit être très très cher Magnifique ce lion Très beau Voilà donc on peut jouer Avec les patterns Les couleurs Il y a une cursive aussi Ils l'ont pas présenté Mais il y a une cursive Apparemment Elle vous démonçant La vue dans le thread Mais du coup Voilà vous avez l'idée Vous pouvez aller plus loin Ouais l'union jack Est très beau Avec les patterns Je sais pas si c'est du One shot en mode Ils ont été frappés Oh le ballon de voler Ah il est incroyable Oh waouh Oh waouh Oh my god The beach volleyball balloon My goodness Salut Rassak Oh Rassak Ça fait longtemps Comment tu vas Oh le skateboard Skateboard Oh le skateboard Oh le skateboard est beau Dommage si tu slides C'est ciao Mais voilà Oh waouh Oh l'application Non c'est les stories Ok je vous balance Oh les couleurs Bon après on a tout vu Oh le terrain de basket Gros Il est lunaire Photomontage Le skate Tout est photomontage Ou alors photoshoot De qualité de fou Mais bon Ça va très bien Rassak Merci Gervais va adorer la DE D'accord Je lui demanderai Je lui demanderai en off Oh la serviette les amis Impossible de faire le terrain de basket Comme ça Il en existe Mais j'imagine qu'il sera pas aussi beau Plusieurs semaines Dans cet état là La fonte bien sûr Et bah vous savez quoi Je vais vous mettre le lien sur twitter Hop Ah attendez On va faire ça bien Nouvelle DA de Ponce On va faire ça bien On va faire ça bien les amis Pour ceux qui nous regardent en replay Merde je l'ai perdu Copain reviens Ah merde Copain reviens Coping Coping reviens Coping du web Hop là Alors boum Tu insistes quand le PC Tu installes quand le PC pour Gervais soit à tous les jours Bah bientôt en vrai J'ai pas encore eu le temps mais J'espère bientôt En vrai ça va Je vous le dis tout de suite Ça va être très difficile avant de partir à 1506 J'aimerais bien Mais ça va être très difficile Parce que là mon planning il est juste Rempli à ras bord quoi Je m'arrête jamais Voilà C'était la petite news Merci pour les abonnés bien sûr Ok Je vous ai mis le lien sous le tweet Ok Donc il nous reste une petite demi-heure Ah tu pars faire la config en live Tout à fait Tout à fait Je suis invité par Figma à San Francisco En live je m'entends Ouais en présence Je vais essayer de vous faire des lives Je sais pas encore comment Mais si l'hôtel me fournit un wifi qualitatif Et que je trouve des horaires qui me permettent de streamer Pour que vous ce soit la journée Je vous ferai le débrief des mises à jour de Figma En live bien sûr Voilà Par contre j'aurai qu'un écran Peut-être m'emmener un petit écran portable Faut que je vois Ouh l'iPad L'iPad Pro ça fait écran des fois Parce que pour streamer avec un seul écran Je vais être en galère Bref 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 Je vous tiens au jus bien sûr Voilà Et en parlant de ça Je vous ai sélectionné un petit proto Figma Qui était assez impressionnant C'est Reed Design qui l'a publié Et ça ressemble à ça C'est l'un des plus impressionnés prototypes Que j'ai jamais vu dans Figma Je demande Kitan de créer un Twitter account Juste pour que je puisse partager avec vous Que j'ai vu cette semaine C'est parti Je vous laisse découvrir ça Merci TheBringSinger pour tes 14 mois Merci pour le soutien Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une ouverture de porte Sous plusieurs angles Alors comment ils ont fait ça ? Merci encore TheBringSinger pour ton soutien N'hésitez pas à vous abonner bien sûr Qu'est-ce qu'on en pense ? Comment c'est fait ? Bah fake Bah en fait le truc C'est que c'est pas impossible à faire Pourquoi ? Déjà Il n'y a que des dégradés Et des rectangles qui se déplacent Donc si vous voulez Je vais mettre pause Regardez Pour faire ça Comment on fait ? Il y a un rectangle avec un dégradé Je comprends pas l'intérêt Bah c'est juste pour s'entraîner Ici C'est le même trait Et là on a juste un rectangle Avec un dégradé bleu D'accord ? Et en fait le reflet blanc Vous le voyez là Il se déplace pas à la même vitesse Bon en fait c'est juste un rectangle blanc Flouté Qui se déplace comme ça Donc en fait Déjà toute l'ouverture de la porte Vous savez le faire D'accord ? Ça c'est bon Premier avis Jolie performance Demain avis Je saurais pas trop comment utiliser dans mes interfaces Non mais c'est pas fait pour les interfaces Et comment on fait du coup Pour faire un écran en perspective Ça comment on fait pour faire un truc en perspective sur Figma ? Et bah il y a un plugin Je sais plus par coeur le nom C'est pas ça Je sais plus le nom par coeur de ce plugin Mais je crois que c'est SkewDat Ou un truc comme ça SkewDat non ? Skew SkewDat SkewDat C'est SkewDat Qui permet de rajouter de la perspective dans un objet Par exemple je prends un objet Ok Je vais lancer SkewDat Et en fait je vais pouvoir le skew D'accord ? Sauf que vous me dites Oui mais bah si du coup une fois que c'est SkewD C'est mort Et bah non pas du tout Parce qu'en fait une fois que c'est SkewD Vous voyez c'est le Figma C'est le Figma lui-même qui est SkewD C'est à dire que Ça vient rajouter du CSS en mode bourrin C'est une dinguerie en vrai C'est absolument hardcore comme plugin C'est à dire ça injecte du CSS dans le logiciel Figma Ce qui fait que Si vous faites un rectangle comme ça Vous faites un composant Et on l'appelle Pong D'accord ? Avec un fond rouge Et une balle Et une balle Totalement verte C'est horrible On va changer les couleurs tout de suite Ça va être dur Voilà Vous faites un pong comme ça Ok ? C'est du forcing Complètement Et vous faites un pong Ma foi pongesque Avec Hop Hop Les petites animations là En after delay Et on vient ponguer On vient ponguer très rapidement Comme ceci Imaginez Et on prend notre pong On le met dans un proto Et on teste Ouais isométrie aussi Alors juste Je dis skew that Mais voilà Donc là On a un pong incroyable Ok ? Jusque là tout va bien Et maintenant Si on va le skew that Ça fait quoi ? Skew that Ok Skew et moi S'il vous plaît Je vous remercie Voilà Très beau skew Très beau skew Si je lance le proto Et ben ça marche Donc C'est une dinguerie Tout ce qu'on peut faire C'est à dire que ça marche Dans l'écosystème skewé Vous pouvez faire des mock-up De télé Animé quoi Avec figmo Donc voilà comment c'est fait Et tu as dit du coup Qu'il y avait un plugin Qui s'appelait isométrie Ça doit être à peu près Le même principe en fait Isomé Isométrie Il s'appelle comment Ton plugin isométrie ? Isométrique ? Et ben c'est la même chose Voilà Donc isométrique Tu fais ça quoi Et t'as ton skew Qui est isométrique Voilà Voilà Donc en gros Ce qu'a fait la personne Sur sa télé C'est tout à fait faisable Incroyable n'est-ce pas ? N'hésitez pas à le dire Dans le chat bien sûr C'est plutôt cool quoi Voilà Donc là je pourrais faire un cube Je pourrais faire un cube Uniquement Composé Je pourrais faire ça Là je fais Design Drop Shadow Et voilà On actualise bien sûr Et c'est assez fou je trouve quand même Anyway Voici Je pourrais faire ça aussi Je suis un dingo J'ai l'impression Je suis un peu un dingo là-dessus Donc ça donne des possibilités Assez poussé De pouvoir manipuler Avec le skew Et la perspective Oh la dinguerie Bonk Bonk Ouais c'est vrai J'abuse Vous avez raison J'arrête Donc voilà Voilà le petit proto de fou Et en vrai Je pense qu'à part tout ça Bah tout est facile à faire C'est que Ah il a mis une petite réflexion Là dans le cadre Et tout Ah je pense que c'est faisable Tout est faisable De toute façon Voilà Ok Très bien Alors pour terminer J'ai un dernier petit truc A vous montrer Salut Tourte Yaya J'ai un dernier petit truc A vous montrer C'est un autre petit tuto Figma pour terminer Comment je pourrais le nommer Nommons-le Créer un pattern animé Je sais pas si vous l'avez vu passer Aussi sur Twitter Je vous offre J'ouvre le thread Je vous ouvre le thread C'est ça Est-ce que vous savez comment Créer ce genre de choses Avec Figma ? Ils ont retiré Snake Dans Figma Ah c'est vrai qu'il y avait Snake J'avais oublié C'est quand ça chargeait non ? C'était un truc comme ça ? Est-ce que vous Vous savez comment faire Ce genre de choses ? C'est assez bidon Nope Ok En gros C'est assez bernic Je vais vous montrer Le petit tuto En fait C'est 8 animations En gros regardez En gros Ce qu'il faut déjà savoir faire C'est Un pattern géométrique Sous Figma Il y a une petite technique Qui est rigolote Pour le rendre aléatoire Et donc je vais vous montrer ça Juste ici Shotout à foncements Bien sûr En gros ce qu'il fait lui C'est qu'il va créer Plein de carrés D'accord ? Il va créer plein de petits carrés Comme ça Ensuite il va dessiner De façon tout à fait aléatoire De petits patterns Voilà Rapidement avec des ronds Et des carrés Bon voilà Il va se faire plusieurs petits patterns Puis il va les colorier Tout simplement Ça c'est à votre convenance Et ensuite il va les mettre Dans un set de composants Donc créer des variantes Donc autant de variantes Donc là il y en a 15 je crois Et ensuite il va lancer Il va insérer plein de fois Le même composant Comme ça En faisant un pattern En mettant un plus gros Etc etc En explorant un peu Des rythmes de gris Un peu what the fuck Et après il va utiliser Le plugin variant randomizer Voilà Pour créer des setups De De patterns aléatoires Et une fois qu'il aura fait ça Il n'y aura plus qu'à chaque composant Les animer Leur faire des petites boucles Pour arriver au résultat final Voilà On peut s'amuser à le faire rapidement Je ne sais pas combien de temps Ça va me prendre Mais si vous voulez On peut faire le test Testons ça rapidement Donc on va mettre Pattern Pattern On ne va pas en faire 15 Donc Créer Plusieurs patterns Voilà On crée des patterns Monsieur pattern Donc je ne sais pas Je fais genre Faisons Je ne sais pas Les gars Peut-être On peut ajouter Ce Ok Ok Je ne sais pas 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 Un crayon Une sélection Relativement carré On avait la monette Qui apparaissait Ah Je ne savais pas Ça D'accord Donc là Je fais un triangle Je le divise par deux En hauteur Attends je vais me mettre Comme ça Et je le mets une deuxième fois Tac Ensuite On va faire Je ne sais pas moi Le rond Hop Un rond Un autre rond Un rong Voilà Et un dernier Je ne sais pas Un demi-rong Deux demi-rong Très bien Très très bien Donc là Son tuto C'est ça Des demi-rong Et en gros Quand on a fait ça Tout simplement On va créer Des composants Hop Et on va faire Un component set En les combinant Voilà Alors juste ici Mon rong On va le crop ici Ce sera beaucoup mieux Pour qu'ils aient tous La même taille Ensuite J'insère plusieurs fois Mon composant Tac tac Je peux retirer Les quatre là Et en faire un double Voilà Un double Donc juste C'est très sympa Libre à moi Également Grâce à la selection color De faire un truc Un peu plus Un peu plus fancy Donc je ne sais pas trop Ce que je vais choisir Comme couleur Mais Voilà Je ne sais pas Ce qu'il a mis Comme couleur Dans son exemple C'est violet Jaune Et noir Voilà Donc libre à vous De choisir Votre component Cores Voilà On peut aussi Mettre d'autres couleurs Ici Pour varier un peu Faisons ça Voilà Et ensuite Vous allez utiliser Le plugin Qui s'appelle Variant randomizer C'est ça ? Variant randomizer Et grâce à Variant randomizer Tac On peut prendre Un set D'instances Quoi ? Je ne veux pas l'acheter Hein ? Quoi ? Il est payant ? Il batte là-dessus Quoi ? Mais ça ne va pas La tête C'est hyper cher Bon Bonjour à tous Imaginez J'ai utilisé Variant randomizer What the fuck ? Ah ouais Quand même C'est chaud C'est chaud de ouf C'est très cher Hop On utilise Variant randomizer Et si jamais Ça ne nous plaît pas On n'hésite pas A le relancer Plusieurs fois Bien sûr Ah non C'est trop cher Et voilà N'hésite pas A relancer Une deuxième fois Variant randomizer Pour avoir D'autres résultats Bien sûr Bon je relance pas Moi personnellement Et voilà Et vous pouvez Tout simplement Alors du coup Comme j'ai plus besoin De variant randomizer Bah On va faire ça On va pas se mentir Et on va juste créer Du coup Les petites animations Je préfère Bastille randomizer C'est clair C'est une dinguerie C'est une dinguerie Et du coup Bah là Du coup Vous pouvez faire Vos petites animations Donc là L'idée Ça va être De faire Genre Ça par exemple Tout pitié Lui il va là Voilà Voilà Et lui tout grand Voilà Et lui tout pitié Et vous faites Votre animation Comme ça On va faire une animation Pas rectangle Donc là Je vais en faire une Pour tester Hop Tout pitié Tout pitié Boum Hop là Et tout grand Et tout pitié Je crois que si je me suis pas trompé Ça va le faire Testons Un Deux Trois Je prends les trois After delay Une seconde Smart animate Et on va voir On va lancer Le prototyping Juste fait Juste fait une connerie Un moment je crois Tu sais que si tu mets Une valeur A 0,001 Précisément En hauteur Ou largeur Figma te le met Tout seul à 0 Alors qu'il bloque A 1 minimum Généralement Je savais pas du tout Je savais pas du tout Alors qu'est-ce que j'ai fait A la fin Du coup lui Il s'appelle Set Tout pitié Tout pitié Il est où Attends je suis où là Il est où Il est où C'est celui là Ok Alors Le set C'est celui là Ah je me suis trompé J'ai mis Faut mettre un instant Là le retour Il doit être un instant Il bad là dessus Parce que j'ai Forcément Vous mettez un instant ici Voilà Faut faire la boucle Je me suis trompé J'en ai mis une en trop Merci beaucoup Alexis Merci beaucoup pour ton abonnement N'hésitez pas à lâcher vos prime On est 445 Sur 700 A 700 Live ERL C'est quoi le lien du sweat Je vous l'envoie tout de suite Je termine ça On va juste du coup Je vais juste mettre du coup Des animations Un peu plus chill Voilà Je m'appelle Alexis Bonjour Alexis Comment vas-tu ? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre Comme animation Linéaire Ouais peut-être Ouais non Merci beaucoup pour l'abonnement Alexis Après il faut tout animer Forcément Jusqu'à ce que ça vous plaise A 100% D'ailleurs celui-là Il pourrait être d'une autre couleur Je pourrais mettre la troisième couleur Oui à part là Je me suis trompé du coup Ceux qui sont hors cadre Ils n'ont pas la Oui bah lui non Non faut pas que je fasse ça Faut pas que je fasse ça Faut que je fasse une étape de plus Donc voilà comment vous faites Et après bah si vous êtes vraiment Vous avez accès à un randomizer Complet Bah forcément Ce sera plus simple Voilà On peut s'en faire Bon là ce sera Faudra faire une animation du coup Ça Ça fait ça 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 fait ça 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 fait ça D'accord Du coup ça 8 8 Voilà Tac Ensuite Ça Ça fait ça 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 fait ça Ça Ensuite Ça Merde j'ai oublié de le faire grandir Merci beaucoup Allmix Ah ça va bientôt ton 8 review Allmix Merci pour ton prime Merci beaucoup Le Allmixus Ça Ça fait ça C'était combien déjà ? 54 Ça Ça fait ça Et du coup là Le fond En vrai Le fond Il est jaune Hop Rouge Rouge Du coup ça Ça fait ça Oh merde Ça Vous êtes bien concentré J'espère parce que moi Je commence à perdre le fil Ça Ça fait ça Au purée On arrive à celui-là C'est incroyable Ok Est-ce qu'on y croit ? Je ne sais pas Hop Hop Euh Oui il peut au centre Le petit point Ok Ok Et Ok Et là on va mettre Instant Et les autres After delay Euh Je ne sais pas trop quoi mettre Comme vitesse Ouah Ça ne va pas du tout Quoi Quoi Deux Attends Quoi C'est quelle étape Qui fait ça What Attends Mais ce n'est pas du tout Quoi Attends Quoi Eh mais ça n'a aucun sens Ça rouge Ellipse 2 Ellipse 4 Ellipse 4 Ellipse 4 Ellipse 1 Ellipse 1 Ellipse 3 Ils sont tous bons Attends c'est du passage De quoi à quoi Qui bug What 1 2 What Pourquoi Déjà je vois aucun Aucun moment Où ça Quoi What the fuck Guys 3 3 Ils sont tous bien nommés 3 3 Donc ça c'est bon 4 Ah c'est lui Ce bâtard Ça devrait être le 5 5 5 Je ne sais pas Il y a deux Qui ont eu le même nom Ça a tout fait bug Ah du coup Ça serait 6 Ah oui En plus Il est manquant ici Il est manquant ici Ok Ça c'est quoi 6 Et ça c'est quoi Ok donc ça c'est 7 Ok vas-y J'ai résolu le problème Ou pas Ouais Par contre Le ease Il est pas Ouf quoi Le ease Il est pas dingue J'ai résolu le problème C'est incroyable Du coup On va plutôt mettre Un linéaire Je pense non Un peu rapide Pour hypnotiser Les viewers Bien sûr C'est juste un Mais pourquoi il y a un arrêt Comme ça Pourquoi il s'arrête Entre Ah mais j'ai pas enlevé ça Bah voilà Ok Wouh Pourquoi il y a un arrêt Pourquoi il s'arrête Ah c'est lui Oh purée C'est lui Voilà C'est stylé ouais Ça m'a envie de le continuer Abonnez-vous à la chaîne Abonnez-vous A la chaîne Abonnez-vous Abonnez-vous A la chaîne Abonnez-vous Abonnez-vous A la chaîne Abonnez-vous A la chaîne Abonnez-vous Merci pour l'abonnement On voit des choses Toutes les couleurs On voit des choses Multicolores On voit des choses Toutes les couleurs Ils ont pris de la drogue Toutes les couleurs On voit des choses Ils sont en train de me rattraper Toutes les couleurs Dépêchez-vous Ils sont en train de me rattraper Les lapins Les lapins multicolores Ils veulent ma peau NAAA Oh wow wow Ils m'ont pas eu Ils m'ont pas eu Je me suis échappé Ils ont failli m'avoir Salut Greg Goose XD Désolé Les lapins Ils m'ont fait m'attraper Franchement Ils me lâchent pas la grappe Donc voilà Les petits tutoriels J'espère que ça vous a plu En vrai on pourrait continuer C'est stylé J'aimerais bien en faire plein Jusqu'à ce que devienne Une dinguerie le truc Ah mais j'ai couru De toutes mes forces J'ai couru De toutes mes forces Pour pas qu'ils m'attraper Les lapins multicolores Franchement Ils sont toujours là Quand je travaille Ils me regardent Et là Ils commencent à me courir Merci Greg Goose XD Pour ton prime Merci beaucoup Faudrait que tu fasses Une vidéo setup De stream Avec toutes les transitions Bah je sais pas Si ça intéresserait Beaucoup de monde Merci pour le train de live Les amis qui est lancé Let's go Merci le train de live C'est le moment de lâcher Des abonnements Si vous avez prime C'est gratuit Pour soutenir la chaîne Merci à tous D'être là De me regarder Ça fait grave plaisir Je passe des trop bons moments Et on continuera ça Si on arrive le temps un jour Je trouve ça plutôt Stelay T'en fais un par jour Ça fait un énorme truc À la fin En vrai oui Ça pourrait être un bon Un bon projet Luc Canard Tu as tout à fait raison Une animation dans le carré Comme ça Et puis let's go Alors Merci pour les abonnements Bien sûr Merci pour le soutien On va passer À la dernière section Qui s'appelle Les Zuri Reviews Ah oui c'est ça Quelqu'un voulait Le Hop Voilà J'ai envoyé le truc Le truc Le bidule Le lien Bien sûr Et je vous mets ici Ah mais j'ai pas mis Le proto impressionnant Hop Je vous mets le proto impressionnant aussi Je vous mets tout Comme ça Ceux qui regardent en replay Peuvent se référer au tweet C'est cool C'est cool Proto figma Impressionnant Boum Into Tuto Créer un pattern animé Avec ce fameux plugin Coute 30 dollars Sans aucune raison C'est juste un randomizer Du coup ça fait un peu chier Sachant que n'importe qui Ici dans le chat Je suis sûr Est capable de le coder En vrai Franchement n'importe qui Est capable de le coder Merci l'utilisateur anonyme Qui s'est abonné Bien sûr Pour me permettre D'échapper Au méchant lapin multicolore Bien sûr Tuto créer un pattern animé Boum Voilà Le prix a été généré De manière relatoire Putain j'avoue Mais je suis sûr Que n'importe qui C'est le coder le truc là C'est vraiment un script De une ligne je pense Merci Els Pour le lien Merci pour le train live Vous avez 3 minutes Pour lancer Pour vous Vous abonner Avec Prime C'est gratuit Et ça vous débloque De fantastiques Emoticones Plein de choses Le stream Sans pub aussi Etc Ok Alors On va passer aux 8 reviews Est-ce que Rap News Est dans le chat Est-ce que All Mix Est dans le chat Je rappelle Pour ceux qui ne connaissent pas Les 8 reviews C'est un moment C'est un moment dans le live Où je regarde gratuitement Vos projets Pour donner mon avis Pour vous aider A vous améliorer Vous pouvez participer Avec n'importe quel niveau All Mix Et Rap News Sont là C'est parfait Petite question Comment on fait pour tester En condition Son proto iPhone 14 On n'a pas de tell De cette taille Mais plus petit Aucune possibilité Il faut simplement Que tu fasses Merci beaucoup Health pour les 500 bits Vive Vite des bits Merci Health pour les 500 bits Merci Ça fait quand même 500 euros Merci beaucoup Mec Franchement C'est incroyable Incroyable Du coup Comment on fait Pour tester son truc Il faut que tu le montes A ton client Un device de test Si tu décides De le faire En iPhone 14 Ou que tu lances Le protos Ton ordi Mais il n'y a pas D'autre solution Et donc Les 8 reviews Vous envoyez vos projets En faisant Point d'exclamation 8 reviews Vous êtes contacté Ensuite par Discord Pour vous dire Quel jour Vous allez passer Je regarde vos projets Si c'est des fichiers Figma Je peux les manipuler Et si c'est Des sites web Je donne mon avis A l'oral Voilà Et ça dure 10-15 minutes Par personne Et c'est gratuit Voilà Alors juste changer Le nom du live Je critique Vos projets Hop Et je vous informe Également Merde J'ai fait une connerie J'ai mis Que c'était une rediffusion J'ai mis Ce live Et une rediffusion What the fuck Oh Elle s'était passée En turbo aussi Depuis quand Genre t'as pris turbo là Incroyable Turbo Qui permet de voir Twitch sans pub Incroyable Et donc Je disais quoi Oui Je vous annonce Que Je vous avance Je vous avance